Jean-Luc, 46 ans, ville parisie. Tu n'es pas mort, tu n'es pas devenu fou. Les désastres n'existent pas, ils sont ailleurs. La plus petite catastrophe aurait peut-être suffit à te sauver. Tu aurais tout perdu, tu aurais eu quelque chose à défendre, des mots à dire pour convaincre, pour émouvoir. Mais tu n'es même pas malade. Tes jours ni tes nuits ne sont en danger. Tes yeux voient, ta main ne tremble pas, ton poux irrégulier, ton cœur bat. Si tu étais laid, ta laideur serait peut-être fascinante, mais tu n'es même pas laid, ni Bossu, ni Bec, ni Manchot, ni Kuja, pas même Claudie Kang. Nulle maladédiction ne pèse sur tes épaules. Tu es un monstre peut-être, mais pas un monstre des enfers. Tu n'as pas besoin de te tordre, de hurler. Nulle épreuve ne t'attend, nul rocher de Sisyphe, nul coupe ne te sera tendu pour être aussitôt refusé. Nul corbeau n'en veut à tes globes oculaires. Nul vautour ne se veut lui infliger l'indigeste panson de venir te boulotter le foie matin, midi et soir. Tu n'as pas à te traîner devant des juges criant grâce, implorant pitié. Nul ne te condamne et tu n'as pas commis de faute. Nul ne te regarde pour aussitôt se détourner de toi avec horreur. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. Le temps qui connaît la réponse a continué de couler. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout commence, que tout recommence, que tout continue. Cesse de parler comme un homme qui rêve. Regarde, regarde-les, ils sont là des milliers et des milliers sentinelles silencieuses, terriens immobiles, plantés le long des quais, des berges, le long des trottoirs noyés de pluie, de la place Clichy, en pleine rêverie océanique, attendant les embruns, le déferlement des marées, l'appel rock des oiseaux de mer. Non, tu n'es plus le maître anonyme du monde, celui sur qui l'histoire n'avait pas de prise, celui qui ne sentait pas la pluie tomber, qui ne voyait pas la nuit venir. Tu n'es plus inaccessible, le limpide, le transparent. Tu as peur, tu attends, tu attends place Clichy, que la pluie cesse de tomber. Bien envoyé. Toi aussi, toi qui es chez toi, tu peux participer à cette pantalonnade. Tu choisis ton texte, pas trop long, une minute maximum. Tu l'enregistres, tu l'écris ou tu le sélectionnes. Tu l'enregistres et tu nous l'envoies dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com, maurice arrobas, maurice radiolibre.com, comme ça, si tu es sélectionné, tu entendras ton titre et comme d'habitude, il y a des gens vexés, des gens etc. qui ne sont pas contents parce que, parce qu'on ne les a pas pris. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Allez, on y va, à bord par ici, regardez, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. Laurent, 43 ans, Miami, Florida, USA. Il vient de se lever de son fauteuil. Arnaud, 48 ans, à l'affaire Télé. Eric, 50 à Chartres. Lucas, 26 à Saint-Chamond. Oui. On va écouter un petit peu Lucas à Saint-Chamond et ensuite, on ira à Miami s'il revient puisqu'il nous a laissé tout seul avec la piscine. On ira écouter Laurent ensuite. Non, non, je suis là, Maurice. Ah bon, pourquoi on ne va plus ? Il porte-t-il ce baignet. Non, non, il regarde la maintenance qui est là, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah oui, c'est un vrai, celui-là. C'est un vrai, c'est un pur jus. Allez-y, Lucas. Alors, j'ai trouvé les courmiaudes aussi. Couramiaudes, donc, nom des habitants, donc sur l'internaute. C-O-U-R-A-M-I-A-U-D-S et les couramiaudes, ou Saint-Chamonnet, Saint-Chamonnes. Ouais, Saint-Chamonnet, Saint-Chamonnes. Ils ont changé parce que bon, c'est un petit peu difficile à assumer qu'on cramait des chats au Moyen-Orient. C'est pas tellement une fierté nationale non plus. Mais ouais, ouais, ouais. Et comment s'annonce ? Ouais, d'accord, bon, les chats, tout ça, on n'est pas sûr de ce que tu nous racontes. C'est quoi le... C'est quoi le... Les chats, là ? C'est quoi le... Pardon, le week-end, excuse-moi. J'ai complètement perturbé, amoureux. Parce que pendant qu'on est en train de causer, il y a des gens qui me parlent dans le casque. Et j'aurais dit de ne pas faire ça trop souvent, parce que c'est vraiment insupportable. Donc, allez-y, Lucas. Ce week-end, ça se passe comment avec la petite ? Vous avez prévu une sex-cam ou quoi ? Non, 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 c'est pas... C'est pas le délire. C'est pas notre délire, nous, ce genre de délire-là. Moi, tu sais, s'il n'y a rien de concret, il n'y a rien du tout. Comment ça ? Moi, s'il n'y a rien de concret, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de... Si je comprends pas, tu préfères te branler en regardant une autre gonzesse. Pour te dépanner en ce moment. Non, 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 non. Mais moi, me branler en me devant une vidéo, machin, etc. Allez, arrête. Je trouve ça de naze. Arrête, arrête. Bon, faut bien se plier enger. Tu dis ça parce qu'il y a Eric de Chartres, c'est ça ? Tu veux bien te faire voir par les cathos... Par les catholiques locaux. Non, 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 je pense que ça serait mal vu. Quoique que regarde, j'ai bien la bouteille de pinard. Mais quoi, Lucas ? Mais ça va pas ou quoi ? Je m'épurge de temps en temps, c'est normal. T'es fou, on est confinés. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pas sur des vidéos de ma gonzesse à poil. Je vois pas trop l'intérêt de la voix de ma gonzesse à poil. Voilà, donc tu te branles sur la gonzesse. Lucas, ta faim de gonzesse, ta gonzesse... C'est ce que je disais, Lucas. Tu préfères te masturber en regardant d'autres filles que ta copine, en fait. Des vidéos que j'ai préfère... Mais ce sont des nanas que t'as jamais vues. Exactement. Mais tu vois, là, c'est... Je pourrais pas... Je sais pas essayer de nier. Alors que moi, tu vois, Lucas, moi, je fais des WhatsApp avec des gonzesses, que je connais ou que je vais connaître après le confinement. Tu rends ce que j'ai dit, carrément. Et tu te branles devant elle. Elle se branle aussi. Ah ouais, c'est d'accord. Moi, j'ai jamais confié. On est des êtres humains, chacun dans notre caverne. Je crois que ta meuf, c'est ta sœur, en fait. Ouais, ça y est, c'est vrai. Putain. Il y a l'autre. C'est vraiment, c'est Astérix, ici, hein, c'est pas possible. Tu t'appelles l'inceste, Lucas ? Ah non, mais toi, tu es un enfant de l'inceste. J'ai l'impression d'être entre le poissonnier et le maréchal Ferrand, là. T'es un petit bébé, toi. T'es un bébé, toi. Ouais, ouais, ouais. Eh, Lucas, Lucas, faut que tu parles à Arnaud, là. Il a envie de parler à Arnaud, donc vas-y. Ah, moi, je t'en parle pas. Je t'ai envie de parler avec lui, ça, salopard. Mais non, là, là, c'était pas contre toi, les chats, là. J'y fais, parce que regarde, pas le droit de faire trop beau, alors. Donc, du coup, non. Alors, toi, t'es un mec qui te branle sur... Et c'est quoi, l'inter... Parce que moi, j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris de me dire ça. Tu vois, quand t'as joui, tu te sens mieux. Tu vois, là, t'es détendu. Non, mais t'es sur ta caméra, t'es sur Messenger, tu sortes ton ce bub, et tu ne crois pas. Bon, j'en ai déjà parlé, ça se fait crescendo. Au début, c'est du texte, Lucas. C'est vraiment, voilà. Voilà. C'est d'abord, c'est vraiment, avant tout, du texte. Et si la fille, elle accroche, bah, allez, on s'envoie des photos, puis des vidéos. Et après, pourquoi pas, un live cam, ouais. Mais pas de but en bas, comme ça, la charcuterie. Ouais, c'est en famille, c'est meilleur. On se chauffe, on se chauffe, on se chauffe un peu, comme un homme, tu vois, on se donne envie. Tu fais ça, ça, tu les vois, là. Bon, l'Arnaud, euh... Il dit la même chose, c'est une boîte vocale, le mec. Non, mais c'est marrant, c'est marrant, tu montres ta sœur en faisant passer pour ta meuf, mais je suis mort de rire, quoi, je suis pété de rire, quoi. Je sais pas de où ça vient, ce truc-là. Ouais, je sais pas. On va laisser le mongolien un peu tout seul, quand même. On va laisser le mongolien un peu tout seul. Du coup, du coup, du coup, ouais, du coup, là, c'est bizarre. C'est, c'est, moi, je trouve que c'est bizarre, hein, quand même, comme délire. Bah, c'est pourquoi ? Bah, je sais pas, moi, tu te mets devant ton téléphone, tu prends une photo de ton... Déjà, moi, j'aurais, déjà, j'aurais peur, par exemple, tu vois, c'est un petit peu de question. Non, bah, tu sais, le but, c'est pas d'être exhibi, mais il faut savoir être généreux. Si tu veux, moi, par exemple, en temps normal, j'envois pas des dick-picks aux meufs, tu vois, parce que, de toute façon, enfin, voilà, c'est vraiment, ça a rien, quoi. Mais, mais si elles me le demandent, oui, je l'envoie. C'est ça que tu viens de dire, des dick-picks ? Ouais, ouais, les filles, elles appellent ça comme ça, tu vois, tu m'envoies pas. Attention, je veux pas de dick-picks, hein. Envoie des toarks. Les dick-picks, elles disent, les meufs, maintenant. Des dick-picks. Ça, c'est une langue que, parce que seuls les français parlent, hein, les dick-picks. Faut que tu proposes des dick-picks dédicacés, Maurice. Des dick-picks. Les dick-picks, ça s'écrit D-I-Q-U-E-PICK-P-I-Q-U-E. Oui, on la francise, c'est Maurice, c'est rentré dans le petit Robert, ça sont des dick-picks. Tout à fait. Des dick-picks. C'est très drôle, c'est très drôle parce qu'en montant notre, en préparant cette émission, l'émission de ce soir, on a beaucoup rigolé parce que, parfois, on n'arrivait pas à comprendre, en fait, les titres des chansons qui étaient proposés par les gens qui disent des dick-picks. Donc, tu dis, attends, 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 non, non, c'est pas ça le titre, non, non, c'est pas ça qui veut, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, écoute, alors, tu sais, heureusement, on a du matos pour passer les trucs lentement, donc tu fais « Soignez du morguez-vous ». Ça passe tout doucement. Ah si, tu vois, il dit dick-picks, c'est ça. Bon, là, à l'instant, la corne de brume vient de retentir, il est temps d'écouter deux de tes sélections pour cette soirée formidable de dance, rock, avec les titres que tu as choisis. Donc, normalement, c'est l'heure de se mettre debout pendant que le vent commence à souffler en Floride. Bonsoir à tous, Romain, 39 ans de Paris. Ah, tous ceux qui connaissent bien le morceau, comme moi, ils en ont profité, c'était vraiment bien. J'adore, je salue à celles et ceux qui sont venus à ma rencontre sur notre chaîne YouTube. À Billonne sur le chat qui dit « Comme par hasard, le seul groupe de rock français que Maurice aime ». Ah, super, très bien, merci pour l'image de retour puisqu'on ne l'a pas, ici, dans le studio. Ouais. Qu'est-ce qu'on se disait, là ? On se dit plein de trucs. Je salue toutes celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. Alors, je salue Risky Business, SBB, qui Escalope, qui vient depuis très longtemps. Qui d'autre ? Je ne sais pas, moi, il y en a plein. Bon, je salue celles et ceux qui ont choisi de venir communiquer dans cet endroit qui permet de connaître ton niveau en orthographe. Ça, c'est bien. Allez, à bord, par ici, nous avons Mickaël, il a 37 ans et il est à Paris. Ouais, vive Macron ! N'importe quoi. Laurent a 43 ans, Miami, Florida, USA. Je ne comprends pas très bien l'image. Bon, il est là, mais je ne sais pas ce qu'il bricole. Je suis là, Maurice, pardon. Arnaud a 48 ans, il est à la Ferté Allais. Ouais, ouais. T'as-tu dit que pour ça, vous... Arnaud, pardon, Eric a 50 ans, il est à Chartres. Oui. Lucas a 26 ans, il est à Saint-Chamond. C'est un dit à Genèse. C'est un couramio. C'est vraiment un ourson. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. Ouais, c'est Fred, 39 ans de Metz. Fred, 39 ans à Metz. On va écouter un peu Lucas à Saint-Chamond. Fred, il faut que tu coupes ton micro, parce qu'il y a du bruit. Et ensuite, on ira à Metz voir ce que ça bricole. Lucas, avec ta gonzesse, il n'y aura pas d'étreinte par écran interposée, cette nuit, tu trouves que c'est ça, là. Je trouve que je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je trouve que c'est un truc d'ado, c'est un truc de gamin de 15 ans. C'est pas un truc d'adulte. Et tu crois que les couples, ils font comment à distance, là, les couples adultes ? Ils se branlent devant une caméra, non. Ça, c'est un truc de... Genre avec 14 ans, je ne dis pas, mais là, attends, je ne sais pas. Tu crois pas que c'est l'arbreur, c'est qu'à 14 ans, c'est plutôt à 14 ans qu'on se branle devant des films de Google, tu ne crois pas ? Tu peux laisser un sœur... Arrête, tu vois. Non, parce que... Ouais, c'est... Non, mais c'est des trucs de porno, c'est... Tu vois, la science, c'est la vérité. Du coup, du coup, c'est... Ça dépend de ton évolution, en fait. Chacun évolue comme il peut, en fait, et comme il veut aussi. Tu vois ? Ouais, mais enfin, c'est quand même un truc de... D'envoyer son... Son zboub, l'autre... Enfin, voici ça, c'est un truc que tu fais quand t'as 14-15 ans, presque. Non, moi, je l'ai fait hier, hein. Moi, je l'ai fait hier alors que j'ai 39 ans, tu vois ? Donc, en fait, c'est pas un truc que forcément... Il n'y a pas forcément d'âge pour faire ça, en fait. C'est toi qui envoyais ça à Maurice ? T'es un malade, hein ? Ouais, non. Non, je sais que... Je connais mes cibles, à vrai dire. Donc, tu vois, je sais que... Je sais si ça peut marcher ou pas. Donc, non, en fait... Le problème, c'est que... Il faut avoir le choix entre soi, se ranger tôt, se mettre avec une monsesse, et puis faire sa vie avec, tout en sachant que de toute façon, en vous disant... Donc, si tu t'es avec elle à 20 ans, bon, à 30 ans, tu vas être... Arborer les boîtes de nuit, parce qu'en fait, ça fait 10 ans avec quelqu'un et qu'il faut s'aérer l'esprit. Soit le faire quand on a 45, peut-être, tu vois, et puis ensuite... pour faire... Enfin, moi, mon point de vue à moi, par rapport à ça, c'est que... C'est qu'en fait, il y a plein de... La vie, elle est courte, en fait. Et en fait, les meilleures choses se vivent quand t'es jeune. Donc, il faut les vivre quand t'es jeune. Et ensuite, peut-être... Construire ensuite, si tu veux, mais c'est vrai qu'à 25 ans, l'idée de se mettre avec... Moi, si demain, j'ai mon fils qui me dit, voilà, j'ai 25 ans, je me mets avec ma nana, on va se faire un coup, machin, etc. Bon, je connais la nana, je sais comment elle va être. Voilà. J'aurais du mal à acquiescer... Enfin, acquiescer quand il a 54 ans, à peu près, ou pas ? Non, je pense que... Le mec, il vient, pour exemple, 5,11 ans, il dit... Je pense que 45 ans, c'est un bon âge pour un mec, uniquement pour un mec. Ouais, comme ça, il peut enterrer ses parents à 20 ans. Ouais, en parlant de la plus jeune, je pense que 45 ans, c'est le bon âge pour faire un gosse. C'est vrai qu'avant... Alors, c'est vrai, avant, il y a d'autres avantages. Mais t'as lu ça où, dans Marie-Claire ? Non, non, c'est pas... Je ne l'ai pas lu, en fait. C'est mon avis, à moi. C'est pas un truc que j'ai lu. 45 ans pour le premier engrés, quoi. C'est super tard, 45 ans pour le premier. Enfin, si tu... Ton but, c'est, par exemple, d'avoir trois gosses. Si, par exemple, tu veux deux, trois gosses, 45 ans, c'est tard. Pour le premier, c'est très tard. Ça dépend. Ça dépend. Si tu fais ton premier à 35 et ton deuxième à 45, bon, voilà. Mais par contre, si à 45, tu fais le premier et à 46, tu fais le deuxième, ben, t'en as quand même deux, en fait. Et ta femme, à quel âge, dans ces cas-là ? Dans ce cas-là, elle est plus jeune. Évidemment, elle est plus jeune. C'est sûr. À quel âge, alors ? Elle a 35, 36, 37. Tu vois, elle est un peu plus jeune, c'est sûr. Donc, toi, tu choisis la gonzesse en fonction de sa fécondité, c'est ça ? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est en fait, c'est que quand moi, je suis prêt, en fait, à avoir des gosses. Tu cherchais une poule pondeuse, c'est ça ? Ben, ça, c'est ta manière de le dire, mais en fait, c'est pas la mienne. C'est-à-dire que moi, en fait, je me dis... C'est pas, le premier, apparemment, c'est qu'elle fait avoir des gosses. Mais, laisse-le terminer sa phrase. Il y a l'avocat, maître Eric de Chartres. Laisse-le terminer sa phrase. Et son ton, là, de mon bien-mère. Laisse-le terminer sa phrase. Soporifique. Laisse-le terminer sa phrase. On est habitué à... C'est insupportable. Oh ouais. D'accord. Mais on est habitué à piquer qui coupe la parole. Michael, je n'ai rien contre toi, mais c'est vrai qu'il coupe un petit peu la parole. C'est quand même amusant ce que tu racontes. Ah, mais ce qui n'empêche pas que ce soit intéressant des fois que tu dis. Il faut que tu arrêtes la boutange. C'est pas forcément inintéressant. Je ne suis pas comme toi, elle est collectionnée, Eric. Bon, on a fini dans les montrages de bits ? Oh, montre-nous la tienne, là. Est-ce que tu les prends en photo ? Envoie-nous, ta lutte. Mais moi, j'en ai un peu, putain. Je t'envoie que... C'est aux demoiselles qui me la demandent, en fait. Ouais. En fait, je pense que pour avoir un enfant, il faut être prêt pour l'avoir. Voilà. Si moi, je suis prêt à 45 et que je rencontre une nana qui est prête à avoir un enfant à 35, je ne vois pas de problème me mettre avec une nana qui a 35 ans, donc 10 ans de moins que moi, pour avoir un enfant. Non, mais personne t'a dit ça, mais tu mets ça en règle universelle. Si j'ai 35 et je ne suis pas prêt à avoir un enfant, je ne vois pas... Je pense que ce que ça peut donner sera forcément un truc négatif. Tu vois, si j'ai 35, je ne suis pas prêt à le faire. En fait, j'ai 35 ans. OK, je ne suis pas prêt à avoir un gosse. Mais comme, en fait, tout le monde me dit qu'il faut avoir un gosse à 35 ans, ben j'ai un gosse à 35 ans. Mais en fait, je reste juste moi. Allez, stop, stop, stop. Je vous interromps dans votre échange qui était plutôt intéressant pour vous rappeler qu'il est temps d'écouter une des sélections musicales que vous, que toi qui es chez toi, que tu as faites, tu nous as envoyé ton bazar. On a dit que c'était toi qui décidait. Donc voici la sélection. Allez, top ! Maxime, 44, Paris. Alors pour le thème électro-rock, le groupe Amaranse, avec la chanson Maximize. C'est un groupe suédois assez atypique, pratiquant une sorte de style électro-pop-métal, une sorte de combo des genres. Ce titre est entraînant et efficace, car j'aime la lourdeur des guitares, le chant saturé, mêlé au côté frais, pétillant du fond sonore électro Laurent, 43 ans, Miami. Il penche alors la tête sur cette terre hostile. Il penche alors la tête et, pour mieux embrasser le monde qu'il va sauver, il lui donne, en mourant, un tout dernier baiser. Frère, je suis venu. Je suis là. Je reviens. Au-dessus des murailles que les hommes ont dressées, s'élèvent la lumière que Jésus va poser. Il penche alors la tête vers le lieu qui s'enfuit vers le lieu qui s'enfuit et, en donnant sa vie, pousse son dernier cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Maurice Radio Libre, c'est pas de la musique, c'est pas de la musique, c'est de la radio. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. C'est le seul feuilleton radiophonique au monde. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Ça va pas, ça va pas bien ? J'ai perdu les pédales. Bon, d'abord, regardez, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. Laurent a 45 ans, il est à Miami, Florida, USA. Arnaud, 48 ans, à la Ferté Allais. Eric, 50 ans, à Chartres. Eric à Chartres, ding, ding. Il a dû partir au WC. Lucas, 26 ans, à Saint-Chamond. Oui. Fred, 39 ans, à Metz. Exactement, avec Sarah, Régis et François. Ah bon ? On s'est avec Maurice ? Oui. Salut, moi, vous. Salut, Sarah. Salut, moi, si je t'embrasse, mais vous avez décidé de braver le confinement, c'est ça ? Vous arrêtez, vous, c'est ça ? Exactement, non, c'est pas ça, c'est que l'on se voit tous, tous les quatre, en fait, d'une manière régulière, depuis le début du confinement, on s'est engagé tous à ne voir personne d'autre et donc, on s'est dit, voilà, bon, il faut... On envoie une preuve, on envoie une preuve sur internet. On va pas rester tout seul, donc on s'est dit, bon, on va tous faire un effort pour ne voir que nous et du coup, on peut... Donc, les gens sont tout seuls et on se prend des histoires qu'ils ne voient que... On ne se voit qu'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est que tous les quatre. Ben, sauf toi, sauf toi qui nous a raconté que t'es allé voir un pote la dernière fois. Tu nous avais dit ça ? Ben, c'est lui. D'accord, c'est lui, en fait. C'est un de ceux-là. C'est un peu con qu'il n'y ait pas une gonzesse de plus dans le groupe, non ? Enfin, je sais pas ce que vous bricolez, mais... On fait avec ce qu'on a, hein ? On fait avec ce qu'on a. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin, en fait, on était en train de discuter par rapport à quelque chose juste avant et j'ai dû te rappeler sur un autre support pour comprendre la suite. J'ai pas entendu du tout ce qui est la fin de la discussion qui précédait la musique. Bon, ça tombe bien puisque c'est à toi d'en démarrer une ou d'en poursuivre une comme t'as envie. C'est à toi la main. Juste par rapport, oui, ok, donc par rapport au couple, effectivement, moi je disais, voilà, ce qui est important, je pense que c'est de se dire qu'il faut avoir un gosse, non pas quand la société nous dit qu'il faut l'avoir, mais plutôt quand on est prêt à l'avoir. Parce que, en fait, sinon, ça donne des gosses comme on peut avoir aujourd'hui, qui sont mal élevés, qui ont des manques, qui ont des manques, parce que, en fait, les parents n'étaient pas forcément prêts à en avoir. Et puis, mais attends, si tu crois que tout le monde, si tout le monde faisait des enfants en pensant être prêt, je pense qu'il y aurait une chute démographique assez importante. Oui, c'est le modèle franco, vraiment. Est-ce que ce qui est important, c'est, est-ce que c'est pas le, l'épanouissement du gosse, finalement, avant, avant ton épanouissement, à toi ? C'est l'inverse. D'accord. Mais quand tu penses, toi, que c'est plus ton épanouissement à toi, c'est plus ton épanouissement. Si tu t'as cool douce, 45 ans, avant de te décider, voilà quoi. Donc, c'est un truc égoïque, t'as pas dit ? Bah, je sais pas, accompagner quelqu'un, enfin, je sais pas, c'est... Quand tu dis, quand la société dit, pourquoi la société, elle dit qu'il faut avoir un enfant à 25 ans ? Oui, bien sûr. Ah bon, ça coquant. Il disait, faites des gosses. En fait, en général, aujourd'hui, on est en 2020, bon, la plupart des gens, ils ont pas de gosses... Enfin, avoir un gosse, aujourd'hui, à 45 ans, ma mère, elle m'a eu à 42 ans, mon père m'a eu à 43 ans. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu une éducation avec des parents qui étaient plutôt vieux. Mais en fait, ça m'a pas empêché... Aujourd'hui, tu vois, moi, j'en ai 39, ça n'empêche pas ma mère d'être une mienne, là, plutôt jeune, parce qu'en fait, c'est mon rôle aussi à moi de l'emmener vers tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, moi, ça me semble pas... Ça me semble pas... En fait, je pense que... Encore une fois, je pense qu'il faut avoir un gosse quand t'es prêt, en fait. Parce qu'en fait, si t'es pas prêt, ben, le gosse, tu lui transmets des trucs... Mais toi, t'estimes qu'avant avant 45 ans, on est pas prêt ? Mais attention ! N'oublie pas que t'es pas... Je le connais jamais... C'est toi qui le dit. Il est gros, c'est le sang. Non, 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 c'est toi qui le dit. Non, c'est... Tu dis si j'ai un membre et tu viens me voir qu'il a 25 ans, il présente sa nana... Et je regrette, Mickaël, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis juste ma thèse principale, c'est pas de dire qu'il faut avoir un gosse à 45 ans. Ma thèse principale, c'est de dire qu'il faut avoir un gosse quand t'es prêt à avoir un gosse. Non, c'est pas ce que t'as dit au début, hein. Pardon, si tu transformes le truc au fur et à mesure... Non, mais je ne transforme pas le truc. Moi, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il faut avoir un gosse quand tu as... Fred, pardon, Jean, tu vas pas répéter. Tu as dit au départ, si mon enfant vient et qu'il a 25 ans et qu'il me présente sa copine, moi, je vais le dissuader pour lui dire qu'il n'est pas prêt. C'est ça que t'as dit. Alors, si tu regardes bien, c'est pas ce que j'ai dit au départ. Ce que j'ai dit au départ, c'est... Bon, c'est de la mauvaise foi, parce que ça... Ok, mais si tu considères que c'est de la mauvaise foi, je veux bien. Moi, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il faut avoir un gosse quand t'es prêt à avoir un gosse. Après, moi, ça ne me gêne pas, effectivement, qu'il ait 25 ans, qu'il me présente sa copine, ou on ne sait rien, tu vois, parce qu'en fait... Mais comment on fait pour être prêt à avoir un gosse quand ça se passe... Bernie Eccleston, qui a 89 ans, donc le roi de la Formule 1, il a eu un enfant la semaine dernière, 89 ans, et quand on lui dit « Mais, tu ne trouvais pas que c'est un peu tard pour avoir un gosse ? » Il dit « Mais, vous savez, avoir un gosse à 89 ans ou à 35, c'est pareil. » Ah ouais, mais il a encore du sperme à 89, celui-là ? Ah bah, manifestement, il a une gonzesse qui doit avoir... Je ne sais pas quel âge est-là, elle a 30, 35 ans, non ? Ou 40 balais, peut-être ? Voilà, il faut... Voilà, toi, tu dis voilà, c'est bien. On sait que les mecs, ils sont mûrs plus tard. Bon, ben, voilà, on sait... C'est pas possible d'avoir un enfant à 89 ans ? Bon, après, 89 ans avec de l'argent. Ce n'est pas la même chose que 89 ans avec Patrick, tu vois ? Ah bon ? Évidemment, tu crois que c'est l'argent qui fait l'éducation, toi ? Tu fais du pognon ? Ben non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est juste que tu sais que quand tu fais un gosse, soit tu sais qu'il n'aura pas de quoi vivre tranquillement... Non, mais excuse-moi, tu as bu pour croire qu'un homme de 89 ans il fait un enfant, genre c'est bien. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu as raconté. Alors, Mickaël, effectivement, j'ai bu, c'est vrai, mais par contre... Ouais, non, mais bon, j'ai envie de voir avec toi, alors. Oui, mais je sais, c'est ridicule. Oui, mais je sais quand même avoir une discussion avec toi, en fait, ça ne m'empêche pas. Le fait d'avoir bu ne m'empêche pas de l'avoir une discussion. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est pour dire des délires, là, ça va. Ben, en fait, c'est toi qui considère ça comme des délires. En fait, moi, je suis prêt à en discuter avec toi, en fait. Ouais. Tu vois ? Et oui. En fait, il n'y a pas de problème, en fait. Je ne vois pas... Non, mais écoute, tu es de mauvaise foi et tu racontes n'importe quoi. Moi, c'est mon avis. J'arrête, t'es désolé, j'ai pas envie de poursuivre la conscience. Mais moi, il y a aussi d'autres personnes, il y a Maurice. Il y a aussi d'autres personnes, Et Mickaël, moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Je veux dire, moi, je suis de la vie. Moi, j'essaie de parler avec toi, je vois que c'est n'importe quoi et que tu es en plus de mauvaise foi. Alors, j'arrête. Alors, quel est l'âge limite pour avoir un enfant, selon toi ? L'âge limite pour avoir un enfant ? L'accompagner jusqu'à sa majorité ? Je pense que c'est pas mal. Non, tu ne crois pas ? Je n'ai pas compris. Pardon, excuse-moi. Je n'ai pas compris. Assurer le rôle de tuteur légal jusqu'à la majorité, ce serait déjà pas mal. Tu ne crois pas ? Assurer le rôle de tuteur légal. C'est en français, non ? Tu es obligé de répéter, là ? Donc, quand il est 18 ans ? C'est que je réfléchis à ce que tu dis. Non, non, mais je crois que tu as trop vu. Parce que pourtant, ce n'est pas une phrase compliquée. Non, mais encore une fois, même si j'ai vu, j'arrive à avoir une situation avec toi. Non, non, tu as des discours d'alcoolisé, là. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, donc tu prends l'hypothèse, enfin, tu prends le prétexte que j'ai bu pour discréliser ce que je te dis. Non, 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 non. C'est que tu es une mauvaise foi et que tu racontes n'importe quoi. En plus, tu as bu. Ça t'es trois raisons, maintenant. Oui, d'accord, mais en fait, ce que je te dis, ça reste cohérent, même si j'ai bu. Non, non, pas pour moi, en tout cas. Mais vas-y, je t'ai dit, les autres sont là, tu peux parler avec eux. Mais d'accord. Vas-y. Donc, ok, mais alors, moi, réponds à la question. Quel est l'âge limite pour un mec ? Donc, moi, là, voilà. Moi, j'ai 39 ans. Est-ce que je peux encore avoir un enfant ou pas ? Ou c'est trop tard pour moi ? Si, bien sûr que tu peux, que j'ai cette question. Non, mais... Tu n'as aucun radar ? Donc, combien de temps j'ai devant moi pour avoir un enfant, selon toi ? Bah, écoute, comme je t'ai dit, ça dépend de ta santé, tu vois, assurer le rôle de tuteur légal jusqu'à la majorité, ce serait pas mal, tu vois. Donc, par contre, si tu as une leucémie foudroyante, vous m'évitez, tu vois. Bah, considérons que j'ai une bonne santé parce que j'ai de bons gènes et que je m'entretiens et que j'ai une santé, comme mes parents. Admettons, on va se projeter sur mes parents. Voilà, mon père, il est mort à 82 ans, ma mère, elle est toujours en vie, je touche du bois. Elle a 82 ans aussi, tu vois. On peut décemment penser que dans notre société, bon, malgré les virus, tu vas vivre jusqu'à 68 ans, donc je dirais 50 ans. Voilà. Moi, ce serait mon conseil 50, 55 max, parce que bon, ça augmente un peu la durée de vie, mais après, tu prends des risques, quoi. C'est ce qui va devenir égoïste, ensuite. Mais non, c'est beaucoup trop tard, 50 ans, enfin... Oui, mais moi, au contraire, moi, je suis d'accord pour que tu aies un enfant à la petite vingtaine, moi, je trouve que si tu as fini tes études, si tu as un travail, si tu es capable d'assumer et que tu as la tête sur les épaules, tu peux avoir, oui... te mettre en couple, te marier, avoir un enfant à 25 ans. Michael, je ne dis pas non du tout à ça. Moi, je ne suis pas du tout en train de te dire que c'est une mauvaise chose d'avoir un enfant à 20 ans ou quand tu es sur le télétude. Je te dis juste... C'est pourtant ton introduction. Non. Écoute ce que je te dis maintenant. Parce qu'en fait, ce que je te dis maintenant, c'est... Voilà, parce que tu as changé en cours de route. Ça, tu lis. Je n'ai pas changé. On s'y déranger. Tu réécouteras le podcast. C'est bien, c'est enregistré. On ne va pas réécouter pendant l'émission parce qu'elle est en cours. Mais tu réécouteras. Reprenons comme si j'avais appelé maintenant et que je prenais l'appel maintenant. Moi, je pense en fait... On part de zéro, c'est ça ? Oui, tout à fait. On repart de zéro. En fait, je considère, moi, effectivement, que... Ce qui est important... Ce qui est important, c'est... C'est Maurice ? Ce qui est important, c'est de ne pas avoir un enfant... Oh, mais il bouffe des pauvres. Laisse-le parler, Mickaël. Tu vois, si tu as envie de faire des commentaires pour rigoler, coupe ton micro. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui bouffe, là, dans mes oreilles. Coupe ton micro. Laisse parler, Fred. Merci, enfin, merci. Laisse parler, Frédéric. Allez-y, Frédéric. Ce que je veux dire, c'est que je considère que ce n'est pas la meilleure chose d'avoir un enfant au moment où la société te dit qu'il faut en avoir un, mais que la meilleure des choses pour lui et pour toi et pour, en fait, pour son équilibre, en gros, c'est d'avoir un enfant au moment où, toi, tu es prêt à envisager ce que c'est, ce que ça veut dire d'avoir un enfant, ce que ça t'engage, à quoi ça t'engage et quand tu as la maturité pour pouvoir l'avoir. C'est ça que je veux dire, moi. C'est un peu évident, quand même, ce que tu dis, c'est évident. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des gosses si tu ne le sens pas, quoi. Ça, c'est évident, quand même. Tout à fait, mais il y a des gens qui ne le sentent pas, en fait, pendant la majeure partie de leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, « Ben, moi, je n'aurai jamais de gosse parce que je n'ai jamais senti que ça serait bien pour moi d'avoir un gosse. » Alors qu'en fait, peut-être que ce moment-là viendra au moment où il devra venir, en fait. Et alors que souvent, très souvent, la société se dit, « Ouais, mais il faut faire des gosses jeunes parce qu'en fait, il faut pouvoir, je ne sais pas moi, couvrir avec eux. » Je ne sais pas pourquoi, en fait, il faut appeler les gosses jeunes. Pour une raison assez simple, en fait, pour une raison assez simple, c'est que si tu veux connaître après peut-être tes petits-enfants, tes petits-enfants sera, ton rôle que sera grand-père, alors ça, c'est difficile de se projeter, mais si tu les as à 50 ans, c'est un peu cuit, quoi, toi. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Après, si toi, dans ta vie, ton but, c'est d'avoir des enfants, peut-être que ton but, ce n'est pas forcément d'avoir des petits-enfants. D'avoir pour but d'avoir des petits-enfants, c'est un peu compliqué parce que si tu te projettes, normalement, le mec qui est... Dans la logique, les gens ont des gosses à partir de 20 ans, au moins, ils démarrent à la trentaine, ils se projettent, quand ils sont grands-parents, ils ont quel âge ? Ils ont 70 ans, 80 ans. Donc, ils ne se sont pas dit « Il faut qu'à 80 ans, je puisse voir mes petits-enfants. » Ça, mais ce que tu dis, c'est, le départ de ta phrase, c'est dans la logique. Mais en fait, quand tu dis « dans la logique », tu ne prends pas en considération le fait que le mec, ou la nana d'ailleurs, soit prête à en avoir ou pas. C'est-à-dire que dans la logique, ça veut dire que comme tout le monde le fait, c'est ça que ça veut dire, c'est comme tout le monde le fait, alors à ce moment-là, moi aussi, je devrais le faire parce que tout le monde le fait. tu ne penses pas aux gosses, tu penses finalement à toi quand tu dis ça. Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux préparer sur l'avenir ? Moi, je pense que tu es prêt à partir du moment où tu as un boulot stable, tu t'es mis en appart, ben oui, forcément, tu es avec ta gonzesse, etc., vous vivez dans une maison, tu sens que c'est possible d'avoir un gamin, ça y est, tu vas te lancer. Tu ne vas pas pousser la réflexion jusqu'à ce que... En fait, ça dépend des gens. C'est-à-dire que le fait de procréer, c'est-à-dire le fait de transmettre des gènes à toi, en fait, ça peut aller aussi plus loin que le simple fait d'être financièrement capable de pouvoir l'assumer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension aussi qui existe et qui veut dire « Merde, je vais avoir une responsabilité, en fait, qui va changer ma vie. » Et ça dépend. Ça dépend de ta manière d'envisager le fait d'avoir un gosse. Évidemment, si c'est avoir un gosse parce que, en fait, c'est un objet que tu déplaces de temps en temps et qu'un jour, tu emmènes au parc, qu'un jour, tu le mets devant la télé, machin, etc. Oui, effectivement, dans ce sens-là, c'est facile d'avoir un gosse. Mais en fait, en réalité, si tu veux lui donner quelque chose, si tu veux lui transmettre quelque chose, je pense qu'il faut être prêt psychologiquement, en fait, à lui transmettre quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose qui est… cette étape-là, elle n'est pas forcément donnée à… Elle n'est pas forcément conditionnée par le fait que tu as la puissance financière pour l'assumer. Ce n'est pas forcément suffisant, en fait. Tu vois ? Ce n'est pas suffisant, mais comment tu peux te préparer psychologiquement en avoir un ? Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que c'est qu'avoir… Aucun d'entre eux… Sauf ceux qui ont des gosses, mais moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un enfant. Comment tu veux que je me prépare psychologiquement ? Je ne veux pas me préparer psychologiquement à quelque chose que je ne connais pas. Je ne veux pas te préparer de psychologiquement. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est… Effectivement, c'est vrai que c'est une peur, mais peut-être que le moment où tu arrives à être capable de dire « je vais faire un enfant », c'est le moment où tu as vaincu cette peur-là, en fait. C'est que c'est le moment où tu te dis « bon, voilà, je suis assez bien dans mes bottes, je sais qui je suis », parce qu'il y a tout un processus personnel aussi qui mène à se reproduire. En fait, il y a des tas de gens qui se reproduisent sans avoir ce propre processus personnel qui les mène à se connaître, eux, en fait, et qui font des enfants, machin, etc., sans penser à rien, etc., et qui les font, machin. Mais si tu aimes ton enfant avant même qu'il n'aime, tu te dis « voilà, moi, j'ai envie que j'ai envie de lui donner le meilleur de moi et pour lui donner le meilleur de moi, il faut que je me connaisse, moi. » Et peut-être que chez les mecs, effectivement, ça arrive tard. C'est vrai ? Je ne sais pas. Donc les femmes, ça arrive plus tôt, non ? Je ne sais pas. Oui, très souvent. Oui, mais les femmes, c'est différent parce que les femmes, elles ont une horloge biologique qui fait que biologiquement, elles ont une horloge qui font qu'automatiquement, au-delà de son trainage. Ça fait 22 ans que ça dure et ce n'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radiolibre, période syndication, c'est parti. Les enfants ont du mal à suivre ces émissions qui sont pour la plupart de la langue arabe ou autre. Les enfants préfèrent aller jouer dans la rue que de suivre des émissions afin de les intéresser. Christian, tu as des enfants ? J'ai des enfants, oui. Quand tu regardes un truc qui ne t'intéresse pas, tes enfants, ils se barrent dans la rue, toi ? Non, parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs téléviseurs. C'est de la folie. Donc votre problème, il est là, Christian. C'est la télé, votre problème. Coupe la télé, coupe la téloge dans Sainte-Livrade en entier, tu vas voir, finis le problème. Parce que quand tu auras fait planter des fleurs à Sainte-Livrade, il y aura des gens dehors parce que c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a personne dans les rues. Tu vas dans nos villages aujourd'hui et dans l'essentiel des villes de France. Quand il est 22h, tu as tous les parents qui sont devant la téloge. Ils veulent avoir des fleurs, des machins et des trucs mais c'est pour les voir quand ils passent en bagnole pour aller au boulot. Parce que le reste du temps, ils n'en profitent pas. Ils sont devant la télé. Et après, ils se disent putain, entre le film et la promenade du clébard, merde, je sors, il n'y a plus de fleurs. Bah oui. Hey, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Ça te dirait de jouer et de remporter la valise MRL ? Alors écoute Maurice Radiolibre à 7h10 tous les matins. Tu peux remporter le filet garni de la mer, l'angouste, ton blanc, calamar, que du frais, la pêche directement sortie de l'océan indien le matin du jeu et expédiée par la pote le jour même, livrée 10 jours plus tard dans ton assiette. Ah, cette bonne odeur de poisson qui précède la livraison. Maurice Radiolibre, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Hey, t'es un poète ? Ou le soleil de la montagne fière ? Un comédien ? Vient toujours au bon moment avec ses pains, ses croissants. Un bon conteur ? C'est si dommage que notre amitié ait dû finir. Tu as envie de lire ou de jouer un texte qui te plaît ? Il aboie contre moi en manière de reproche. Rien de bon dans sa gamelle ni dans sa vie sexuelle. T'as un mais où est-elle ? Dans un grand, nous serons mieux. Alors fonce mon petit lapin. Maurice Radiolibre attend ta création. Mais sans musique derrière, on est bien d'accord. Envoie-nous tout ça à maurice-maurice-radio-libre.com maurice-maurice-radio-libre.com Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Lionel, 45 ans de Bachy, voici du rock français qui bouge. énorme ta sélection pour qu'on se sente bien. C'est ta musique qu'on a entendue pendant toute cette soirée qu'on va entendre encore jusqu'à la fin du bazar pour être bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Très bien. J'ai des propositions de visa, c'est bien, non ? À bord, nous avons Mickaël, il a 37 ans et il est à Paris. C'est les bordels en coulisses, là. Laurent à 43 ans et il est à Miami, Florida, USA. Belle chemise, Maurice. Merci. Arnaud à 48 ans, il est à la Fertéallée. Ouais, ouais, ouais. Eric à 50 ans, il est à Chartres. Oui, belle chemise, oui. Merci, Eric. Lucas à 26 ans, il est à Saint-Chamond. Ah bah oui. Et Fred à 39 ans, il est à Metz. Représenté par Sarah. Représenté par Sarah, très bien. C'est une chemise qui a été, qui est une chemise qui est faite par une créatrice locale que j'aime bien, qui est très sympa et que j'ai déjà mise. C'est l'une de mes préférées. On va écouter, on va écouter Laurent à Miami puis Arnaud à la Fertéallée et Eric Dechat. Allez-y, Laurent. Bon, il faut enchaîner sur le sujet. Ah, vous faites que vous voulez, c'est à vous la parole. Vous pouvez nous faire une recette de cuisine, nous raconter vos turpitudes personnelles. Non, à propos de recette de cuisine, je regarde, je regarde quelques vidéos de Jean-François Piège sur Le Point et Jean-François Piège qui était, je crois, chef au crayon, je crois, il me semble, pendant un moment. On a fait. Et donc là, j'ai fait le... d'aller présenter et c'est pas trop difficile à faire et c'est pas mal. Donc, je m'exerce un peu à la cuisine et puis aujourd'hui, j'ai fait de la peinture. Voilà. Donc, j'essaie de m'occuper comme je peux. Tu fais de la peinture, c'est la quoi ? Tu peins des bagnoles ou bien tu fais des dessins loufouques avec des arbres ? J'ai peint une pièce qu'on a, une pièce attenante qu'on a et qu'on utilise comme remise et donc, j'ai tout enlevé, tout enlevé et peint. Et j'ai peint différents... Justement, en parlant de tout enlever, je voudrais dire Marine qui m'a envoyé une photo. Marine de Lausanne que je remercie beaucoup. J'aimerais bien que cette fois-ci, tu t'enlèves quoi. Parce que là, il y en a encore un peu trop. Mais c'est très joli. Oui, pardon, excuse-moi. Et donc, tu n'as pas à quelle couleur ? Non, non, mais quand tu parles de Marine, c'est vrai que là, on est tous à l'écoute. Parce que franchement, avec toutes les photos qu'elle t'envoie avec ce que tu nous dis, on s'imagine que Lausanne, ça doit être assez sympa. Elle a de très longs cheveux blonds qui lui arrivent quasiment jusqu'à la taille. Tu vois, des cheveux assez fournis, raides, mais fournis, tu vois, une belle chevelure comme ça. Elle est longiligne. Elle est très, très mince comme ça. Elle est sans gras. Elle est vraiment... Elle a un très joli sourire. Elle est détenue. Elle s'habille extrêmement beurre. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je suis troublé. Ah oui, non, mais ça donne envie. Non, non, mais je peux comprendre. Et donc, vous voyez, donc, rien de spécial. Je suis une activité comme ça un petit peu pour, bon, voilà, peindre et puis refaire un peu. te poser une question, Laurent, ou pas ? Je t'en prie, je t'en prie, Eric. Oui. Je sais que tu es un fan de lecture et tu nous avais fait part il y a quelques mois de tes lectures. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment, par exemple ? Ah, c'est marrant. bah écoute, très bien. Alors, en ce moment, je lis pas mal de choses en fait, différentes. Donc, j'ai plusieurs boules. Donc, alors, en ce moment, c'est Lucas de France qui est très, très bien, qui est un... c'est en fait, bon, c'est toujours une enquête policière, mais qui, en fait, il y a toujours les mêmes personnages récurrents qui viennent... dans... Donc, c'est une série comme ça qu'il fait. Et là, ça s'appelle Lucas, sans S. Et c'est sur, justement, un... sorte de personnage un peu particulier qui provoque la police, dans le... la police criminelle et qui veut provoquer... qui va... Oh, je suis très... Bref, enfin, c'est sur la GPA et la PAMA, voilà, sur... Ah ouais ? Il a pris deux personnes et voilà, c'est assez intéressant, en fait. Ça rigole pas, en tout cas. Je m'attendais pas du... Moi, je viens de finir... J'ai fini le dernier muso. J'ai fini le dernier muso, c'est plus léger, c'est la jeune fille et la nuit, c'est pas mal. Sinon, j'ai Stéphane Bourgouin, le journal des serial killers. Sinon, j'ai un autre bouquin aussi de... qui s'appelle, en fait... Oh, je sais pas les miennes. Le Manufacturier. Le Manufacturier, qui est vraiment très, très bien. Qui est un... Gilberti, il s'appelle, l'auteur. Et ça, c'est très bien. Et puis sinon, je lis... Guérilla 2 de Laurent Bertone et puis son dernier livre aussi, un de ses derniers livres qu'il a écrit, qui s'appelle La France interdite sur l'immigration en France. Donc, qui est très, très bien fait et qui est très bien sourcé et dont j'avais déjà parlé dans l'émission. Mais donc... Oui, je me souviens. J'ai lu pas mal de choses. Voilà. Et très, très bien. Si tu l'as encore lu, je t'invite à le lire parce que c'est vraiment très fourni, très sourcé et ça a un discours assez... Il est quand même calibré comme un garçon. Pas vraiment, mais bon... Un peu d'extrême droite, quoi. Non, pas d'extrême droite. On ne peut pas dire ça parce qu'il n'est pas du tout affilié. On ne peut pas dire qu'il n'y a tué personne encore. Il n'y a eu aucun parti. Oui, non, mais en tout cas, ce qu'il écrit, ce qu'il écrit, par exemple, sur Guerilla 1 et Guerilla 2, je ne sais pas si tu l'as eu l'occasion de le lire. Non, c'est assez frappant parce que, en plus, il a des contacts avec... rien n'est gratuit dans ce qu'il donne dans ses bouquins et donc, il a pas mal de contacts au sein du renseignement français et c'est vrai que ça fait un peu peur mais bon, moi, j'ai de la chance. Je n'habite pas à Chartres, j'habite un petit peu en dehors de France donc, c'est vrai que... ça fait réfléchir et puis, plein d'autres choses aussi, je lis plein d'autres choses. Mais tu aurais fait... En ce moment, t'as peur, parce que, putain, le Guerilla, je peux te dire, on est aux portes là. En banlieue, ça reste... Tu l'as lu, et toi, Mickaël, ce bouquin ? Parce que c'est ça, ça se lit très facilement, c'est vraiment très très bien. Je l'ai survolé en PDF parce que, bon, je n'ai pas aimé la façon dont il a été maltraité dans les médias mainstream parce que, bon, finalement, il est arrivé avec des... on compile un peu de faits divers, donc le mec, on ne peut pas lui reprocher, tu vois, de quoi que ce soit, mais bon, on lui dit, voilà, c'est orienté, c'est orienté. Oui, mais bon, quand même, je lui fais un constat, voilà, je mets une loupe sur quelque chose, on travaille de fond, donc bon, ouais, j'ai lu un peu un guérilla, en fait, il nous explique qu'est-ce qui se passerait si demain, il y a l'électricité qui est coupée à Paris, par exemple, des choses comme ça. C'est la cuisine. C'est assez anxiogène, en période de Corée. j'ai un autre bouquin, par exemple, qui vient d'être, de sortir aussi, c'est la France djihadiste d'Alexandre Mendel et qui avait écrit Partition, notamment, et qui est un très, très bon bouquin, justement. Et puis, j'ai un autre bouquin d'Alexandre Delval qui parle, en fait, de l'histoire des frères musulmans, donc, qui est créé en 1928 par Hassan El-Banna et donc, c'est passionnant parce qu'on se rend compte de l'histoire et des différents courants de l'islam et moi, ça me plaît beaucoup. Je suis très, très sensible à tout ça en ce moment et voilà. On a l'impression que les États-Unis, avec l'islam, se retirent quand même beaucoup mieux que les Européens de manière générale. Comment tu expliques ça, toi qui es un peu américain aussi ? Je ne sais pas que je suis un peu américain. Je suis américain. Et non, mais en fait, on n'a pas le même rapport, si tu veux, ici. Alors, il y a des mosquées. Il y a, en fait, si tu veux, tu peux vivre en étant croyant ou en étant pas croyant. En fait, ici, tu peux être, c'est la liberté, donc, tu as le droit de culte. Donc, tout le monde peut croire en ce qu'il veut. C'est, voilà, « one nation and a god », mais ça ne veut pas dire un god particulier, enfin, un dieu particulier. Donc, on a des Sikhs, on a des musulmans, on a des orthodoxes, des juifs. Et Laurent, niveau attentat, là-bas, vous êtes, tout le monde est gâté. Il y a des chrétiens qui se font mal mitrailler, des juifs dans des synagogues, des musulmans dans des mosquées, là-bas, c'est tout, tout le monde... Enfin, en Floride, moi, je ne sais pas. Tout le monde en a pour son fric. Je vis, c'est ça. Mais on se sent protégé en même temps. Moi, ici, voilà, il y a, il y a toutes, différentes communautés. Bon, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une grande représentation de la communauté musulmane. Ce n'est pas un peu comme... Ce n'est pas la même immigration. Ce n'est pas la même proximité aussi. Oui, ce n'est pas la même immigration. Je ne sais pas. Ce n'est pas la même... Exactement. On n'est pas proche de l'Afrique du Nord ni d'autres... Mais on a des... On a bien sûr des mosquées et ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de... Ce n'est pas la même manière. dans certains états. Moi, je parle de la Floride. Ici, c'est plutôt tranquille. Non, mais les gens, les gens n'ont pas le même comportement non plus. Les gens n'ont pas le même comportement aux Etats-Unis. Les gens qui ont choisi... Enfin, la grande partie de celles et ceux qui ont choisi une religion commencent d'abord par respecter l'Amérique. N'y vont pas pour... Le pays... Voilà. Alors qu'en France, on a plutôt invité, incité les gens à cracher, à détester la France, etc. Comme... Et donc, forcément, ça suit son cours et ceux qui ont choisi certaines religions, de façon notable, sont dans un autre pays que la France. Ils vivent... Ils ont importé... Ici, ce n'est pas vraiment une question de religion. Il faut savoir, en fait, si ce n'est pas une question de religion, tu peux avoir n'importe quelle religion. Ce qui est important, c'est de connaître un peu l'histoire du pays dans lequel tu viens... Voilà. Tu viens immigrer, en fait. Connaître la langue, ce qui est, pour moi, primordial. Enfin, ici, c'est que, bon, tu as des entretiens réguliers lorsque tu veux venir pour demander ta naturalisation. Donc, il y a une enquête auprès du FBA, il y a plein de choses qui se font. Et aussi, pour savoir ta moralité, et aussi, il y a un entretien avec quelqu'un qui te parle en anglais pour savoir si tu parles correctement en anglais. Il te pose des questions sur l'histoire des Etats-Unis, sur la géographie. Donc, un minimum de connaissances. En France, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette dynamique-là, à savoir que... Je ne sais pas, moi, je prends l'exemple de l'épouse de l'auditeur du Mans qui ne sait pas combien de temps ça fait qu'elle est en France ça fait 2-3 ans, 2 ans. Le fait qu'elle ne parle pas français ou le fait qu'elle ne fasse pas la démarche pour essayer d'apprendre un peu plus le français, c'est un problème parce qu'après, ça va avoir des difficultés pour s'intégrer un peu plus. Tu vois, pour essayer... Si elle a besoin à chaque fois d'avoir son mari pour pouvoir l'aider dans la communication avec l'administration, par exemple, c'est un problème parce que ça va être un frein pour ta relation pour t'intégrer, quoi. Oui, mais en France, une grosse différence en France, c'est quand même qu'il y a une grande partie des musulmans de France qui considèrent que c'est normal de se comporter comme ça parce qu'en fait, la France a été colonisateur de l'Afrique du Nord et donc, comme en fait, ils estiment que la France n'a pas assez réparé en fait... Oui, c'est un double problème de préjudice, alors donc, c'est logique et c'est normal de se comporter comme ça. Mais en fait, ici, par rapport à la France, ici, c'est que t'es avant tout américain. T'es avant tout américain et après, tu es bouddhiste, tu es... En France, t'es d'abord... Non, mais en France, c'est... En France, c'est plutôt franc. Oui, c'est-à-dire qu'avec la Houma, c'est que t'as une communauté déjà... on parlait des quartiers des Nogozones, Maurice Parti, des Nogozones et tout ça. Mais ces quartiers-là, il y en a certains où il n'y a pas de république. Ce sont, comme il y avait un bouquin qui avait été écrit, ce sont les territoires abandonnés de la république parce que... Oui, mais c'est normal. va envoyer des policiers là-bas... C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal en France. Et il se serre les coudes, si tu veux, tu vois. C'est normal. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte de relation de défi... De toute façon, il n'y a aucun pays musulman qui est réellement démocrate comme nous. Je suis désolé de le dire, mais bon, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais... Bien sûr. C'est un peu inhérent quand tu mets la religion au milieu du truc. Bien sûr, c'est vrai. Exactement. Il n'y a pas de pays musulman. Tu peux demander aux musulmans de France et il y en a beaucoup qui se sentent avant tout musulmans que français. Mais c'est pour eux que c'est compliqué. Ici, c'est pour eux que c'est compliqué. Moi, j'ai un collègue, voilà, mon meilleur pote, en fait, du boulot, le collègue avec qui j'échange le plus, il est d'origine arabe, il est tunisien. Bon, il n'est pas du tout dans la religion, tu vois, il fait le randon pour dire voilà, il te fait, je le fais trois jours, machin, etc. C'est avec lui qu'il se t'entend le mieux mais en même temps, c'est avec lui qu'on a les discussions les plus avancées, en fait, tu vois, parce qu'il a conscience de ce qui se passe. En France, le fait de dire par rapport à ce que tu disais par rapport aux Etats-Unis, le fait de dire que tu es avant tout américain, si tu dis ça en France, automatiquement, automatiquement, le fait de dire que tu es avant tout français, c'est affilié à l'extrême droite, c'est affilié... Mais évidemment, le drapeau français, le même drapeau français affilié à l'extrême droite et en français, c'est un truc de taré, en fait. C'est vrai ce qu'il dit. Les Etats-Unis n'ont pas du tout les Etats-Unis n'ont pas du tout le même rapport avec leur propre pays que la France peut avoir avec son pays. Et en France, quand tu parles de ton pays, si tu essayes de le défendre, très vite, très très vite, tu te heurtes à des gens qui vont te dire oui mais non, en fait, la France, c'est pas la France, en fait, on s'en fout et la colonisation, même des gens qui n'ont absolument pas aucun lien avec la colonisation, même aucun lien avec... Oui, c'est un discours d'une certaine gauche qu'on la connaît. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est ce discours-là qui fait la France d'aujourd'hui. C'est plus que la gauche, je dirais. Oui, je suis d'accord avec Eric Coisset. Je pense que c'est plus que la gauche parce que la gauche a lancé ça et je dirais que dès la fin des années 60, un certain nombre de personnalités politiques ont démarré ce que j'appellerais le Mea Kouma généralisé. On va en parler dans une poignée de minutes. Je vous invite à écouter une dernière sélection, la dernière sélection de la soirée avec deux titres qui ont été... deux titres qui ont été sélectionnés et ensuite, on se fera encore un petit échange et on se quittera puisqu'on a essayé de couper la poire en deux avec le personnel de Maurice Radio-Livre que je remercie pour son engagement. Voici donc la dernière sélection de ce soir. Allez, top ! Marc, 41 ans, Los Angeles. Le morceau que j'ai choisi... Eh ouais ! Quelle puissance on a longuement réfléchi. On s'est dit bon, écoute, c'est pas du rock, on devrait pas... On devrait pas aller sur ce terrain pour finir ta programmation. On a beaucoup ri avec les différentes propositions de Florence de Paris mais on a trouvé que c'était bien. C'était bien pour finir. En tout cas, je te remercie, toi qui es chez toi, d'avoir participé à notre pantalonnade, c'est deux jours où... Donc voilà, ça te donnera l'occasion toi qui es chez toi éventuellement de réécouter les morceaux, de réécouter les morceaux, de faire ce que t'as envie pour te remémorer ces moments où t'étais au guidon. Voilà, et donc je félicite et j'applaudis à toutes celles et ceux dans l'équipe qui ont bossé aussi là-dessus parce qu'on y a passé quand même beaucoup de temps. C'était pas simple, c'était pas facile contrairement à ce que tu peux imaginer toi qui es chez toi. C'est pas juste des disques qu'on prend comme ça et qu'on jette. Ça demande pas mal de travail à l'équipe. Plus qu'à moi d'ailleurs. Donc je les félicite pour le travail. C'était vraiment... C'était vraiment bien. Alors à James qui dit il faudrait une prog de titre oppressant vu que vous avez toutes des chaînes YouTube, des chaînes de radio, tout ça, faites-le de votre côté. Nous, ce qu'on a fait, c'est ça. Et on est très content de l'avoir fait. Voilà. Donc maintenant, toutes les autres programmations, toutes celles que vous avez en tête, tous ces morceaux formidables que vous avez envie de diffuser. Diffusez-les chez vous ou bien sûr votre support. Profitez-en. En tout cas, nous, on a fait ce qu'on avait décidé de faire. Donc merci. Et puis j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont eu la clairvoyance d'envoyer du pognon à Maurice Radiolibre puisque tu as compris que tout ça, ça se fait en dehors des heures avec un peu plus d'amplitude. Donc merci à celles et ceux qui sont allés dans la boutique de Maurice Radiolibre pour dépenser un peu de pognon pour faire marcher le bazar. Et puis celles et ceux qui font des dons puisque c'est grâce à ce pognon qu'on fait tourner le bazar. Voilà. À bord, nous avons discuté encore un petit peu puis ensuite, on va s'en aller. On va à bord. Donc nous avons Mickaël. Il a 37 ans. Il est à Paris. Bravo à tous. Laurent, 43 ans. Miami, Florida, USA. Je suis ici. Arnaud, 48 ans. À la Ferté Allais. Il est plus vaillant à cette heure-ci avec la potion magique. Eric, 50 ans à Chartres. Lucas, 26 à Saint-Chamond. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et Fred, 39 ans à Metz. Le paiement mensuel Paypal n'a pas sanctionné pour moi. Ah bah écoute, c'est bien dommage. On va revenir vers toi parce que nous, on a besoin que ça fonctionne. On va revenir chez toi. Dardard. J'ai essayé. J'ai essayé. Tu sais, même si les langoustres ne sont pas chères à Madagascar, il faut quand même les acheter. Ouais, c'est pas tellement pour les langoustres, c'est surtout pour le programme que tu écoutes, malin. C'est vrai. Je voulais faire un paiement mensuel et Paypal m'a dit, non. On refuse, il y a une erreur. Je ne sais pas. Pourtant, le compte. Ouais, c'est ça. Il est escroc. On reviendra vers toi, Fred, sois-en sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je veux bien vous payer. D'avance, on te remercie pour ta participation puisque ce pognon, on en a besoin non pas pour acheter les langoustres, mais pour payer le personnel et pour faire le programme. Pour ceux qui l'ont compris. On va écouter Éric de Chartres. Non, on va écouter Arnaud de la Fertéalais et ensuite, Éric de Chartres. Arnaud, la potion magique, j'ai oublié, comme il est tombé dedans. C'est une chance quand même, Maurice. Il est tombé dedans à 21h. Ça ne va pas être simple à cette heure-ci. Je pense que s'il veut dire un truc intéressant, c'est le moment. Arnaud, tu es là, Arnaud ? Arnaud, dire un truc intéressant. Arnaud, il a coupé son micro à l'instant, donc ça veut dire qu'il est... Oui, c'est Arnaud de la Fertéalais. C'était à toi, c'est pour ça. On a eu peur de te perdre, Arnaud, on a très envie de t'entendre, donc c'est à toi la main. Ben, écoutez, je vous écoutais d'une oreille, honnêtement. J'ai entendu que c'était à moi, donc j'ai coupé puis remis mon micro. Là, je suis dans mon lit, honnêtement, sans vous cacher, je suis sur mon lit. Parce que la potion magique, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à tenir debout, tu es obligé de t'allonger. Voilà, c'est tellement magique, au bout d'un moment, il faut s'allonger pour récupérer. Mais oui. Moi, tout va bien. Tout va bien. J'ai écouté la musique, j'ai écouté je vous écoutais, je vous apprécie, je vous adore. vous êtes des gens formidables, vous avez de la répartie. T'as d'or, Véric et Lucas ? C'est bien, ça va nous donner de la contenance pour la suite, tout ça. Oui, voilà, et puis, non, parce que j'ai attendu mon tour, mais comme mon tour ne venait pas, je me suis mis sur le lit puisque je me suis dit autant que... mais ça c'est le piège, il ne faut pas s'asseoir sur le lit, c'est le piège. Arnaud, c'est ton tour, dis ce que tu veux dire, c'est à toi de parler là. Ben moi, je vous ai parlé des champignons machin de Normandie près des bouses de vaches. Ah, je crois que c'est les champignons dans les orteils, donc ça, ça va. Les champignons qui allongent le museau là. Ah oui, si les orteils sont dans Normandie, ça va aussi. Oui, c'est des champignons près des bouses de vaches et ça les fait pousser, ils aident dans ça. Mais c'est vrai que... c'est pas une provocation, mais ça n'a pas un goût de merde un peu. Non, non, c'est un goût de champignons pour ta gouverne, Michael. On les nettoie, on les cuisine avec une omelette, tout ça, genre. Tu sais que les champignons, ça ne se lave pas, sinon ça se remplit d'eau. Non, c'est pour ça, justement, c'est vrai. Je me demandais. C'est vrai. Oui, c'est juste. Mais non, non, on les met dans l'omelette et c'est... De la bouse d'eau vache à l'omelette, direct. Non, du champignons à l'omelette. On en avait un sac, un sac en plastique. Oui. On avait un sac en plastique rempli. J'avais des amis qui avaient été faire les courses en Normandie et ils ont ramené un sac et on a mis la moitié du sac et c'est vrai que là, j'ai vu mes amis de profil, ils avaient le museau qui s'allongeait, quoi. Bon. Ils avaient le museau qui s'allongeait. C'est assez marrant. Je dis, ben attends, mais... Mais en ce moment, c'est en ce moment ça, Arnaud, que tu vois ça par ta fenêtre ou c'est où ? Je comprends pas. Mais ça a duré combien de temps, les faits ? Il y a 10 ou 20 ans. Et les faits, ils durent combien de temps ? Combien d'heures ? Les faits, il vaut mieux pas prendre le volant parce que la route, elle se divise par 4 ou 5. Heureusement, c'est pas par 6. Heureusement, c'est pas le fermé. Ouais. Non, mais moi, c'est... Moi, je me rappelle, j'ai pris ça, j'ai vu mon pote... Mon pote, je le vois, mais je le vois tout le monde. Et d'un seul coup, je fais tout le monde très, très, son museau, il s'allonge comme un museau de cheval. Et j'ai dit, mais c'est quoi ? C'est puissant, ce truc-là. Mais il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu que ça ? Mais il y a eu que ça comme hallucination en tout ? Ah ouais, mais moi, j'avais un tiret de maillot, Mickaël, j'étais en sueur, j'étais en sueur, j'avais chaud. Et je dis, mais mon pote, il y a le museau qui a poussé, le museau, il s'allonge, il a le museau, le museau qui s'allonge j'ai tout. Non, mais c'est la seule à l'Ukia, il n'y a que ça, il n'y a eu que ça de notable là-bas. On n'a jamais essayé, toi ? Ah non, je te dis, moi, ça sent trop mauvais. Je te jure, ça sent trop mauvais, je te jure, vraiment, on m'a... C'est pas ça sent mauvais, dit pas de la merde. Mais aussi, à Amsterdam, ils ont vendu dans les boutiques, du moins, à l'époque, ils ont vendu. Arnaud, ça sent mauvais quand même, les champagnes, ça sent mauvais. Ça sent très, très mauvais, et de dire des méchancetés, mais j'ai vu mon pote... C'est pas une méchanceté. Non, c'est pas une méchanceté, Arnaud, mais les champignons, ça sent mauvais, quoi, tu vas être d'accord avec nous en disant ça. Comme un autre cheval, il fait, oh là là, il va faire le cheval, mais j'ai dit, tra-ta-ta, tra-ta-ta, j'ai fait tra-ta-ta, j'ai dit, oh là là, mais il commence à se faire que son museau, il s'allonge. Et puis, j'ai dit, oh là là, il faut redescendre, Et le coup du saut, c'était le même jour, alors, du coup ? Le saut, le saut, si tu es dans le garage, chez ma mère, c'est vrai que le saut, bon. C'était sous Champy, ça aussi, du coup ? Mickaël, Mickaël, je sais que tu es très bonne mémoire, je vais te laisser raconter l'histoire du saut, si tu veux. Mais Arnaud, 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 l'histoire du saut, c'est un truc un peu bizarre, quand même, pour les gens qui n'ont pas forcément… c'est pour ça, comme il y a une distance Champy, je me dis peut-être que tu vois, il l'a vu, peut-être que c'est une galue, en fait, tu vois. Ouais, mais tu te rends bien compte, tu te rends bien compte, tu te rends bien compte, mais est-ce que toi, tu te rends compte que c'est bizarre, quand même, ou pas ? Il y a Mélodie qui est sur le chat de Maurice Radelibre qui aimerait bien l'histoire du saut, donc… Allons-y. Alors, il était une fois Arnaud qui avait envie… C'est la question de Mickaël, puisque Mickaël… Non, non, mais c'est pas qu'il m'a demandé, tu veux que tu veux toujours que la raconte, ou tu veux le dire toi ? Ah. Moi, j'ai plus envie de la raconter, cette histoire, honnêtement, ça me perturbe, parce que… Est-ce que je suis un Aphrodite, est-ce que je suis un Aphrodite, ou pas ? Je vais te laisser Mickaël te raconter l'histoire que j'ai déjà raconté, vu que t'as raté l'émission de Maurice Radelibre. Allez Mickaël, toi, je t'adore, t'as de la répartie, t'es rapide, t'es vif, et… Allez Mickaël, c'est à toi. Bon, alors j'y vais, je vais rendre service, alors c'est l'histoire de Arnaud en fait qui s'est auto-fécondé via un sceau de Javel, car il pense qu'il est Aphrodite, il a donc été uriné dans un sceau dans le garage puisque les toilettes étaient occupées, après avoir… Non, pas uriné. Il a éjaculé et uriné ensuite dans le sceau, et il est revenu quelques heures ou jours plus tard, et il y avait donc des fœtus qui flottaient en lieu du sperme qui était… Mais comment est-ce que tu… coute ton micro, viens à ta copie, coute ton micro. Comment est-ce que tu… comment est-ce que tu peux aller uriner ? Il y a un coup de chingue derrière là, non ? Oh non, non. C'est la fiesta ? Non, c'est la potion magique à Metz, là, qui commence à faire son effet. Ils sont dans le pic, dans le pic de montée. Par contre, chacun a sa formule. Oui, oui. Mais en fait, comment est-ce que… Mais les effets sont les mames, chacun a sa formule, mais les effets sont les mames. Tu vois, Maurice, dans le village des Sèques, ils ont tous un nom pour la potion magique. Par contre, moi, j'arrive à discuter avec vous. Oui, enfin… Oui, c'est sûr. C'est un peu performant. C'est même un peu performant. J'aimerais juste savoir comment est-ce qu'on peut en fait, à la fois pisser et féconder. Non, il a éjaculé et tu sais, après… Oui, mais j'ai compris. En fait, la question reste la même. Comment est-ce qu'on peut à la fois, en même temps, pisser et féconder quelque chose, en fait ? Non, c'est parce qu'il considère que lorsqu'il a… Il considère que lorsqu'il a éjaculé après sa branlette, qu'il y avait des résidus dans le conduit final et que ce résidu mélangé à l'urine, tout ça, qui se retrouve dans un seau de Javel dans le garage de Montmont, qu'après quelques jours, ça crée des enfants. C'est comme ça que sa maman lui a fait croire qu'on faisait des enfants. Et après, c'est moi qui suis… Bizarre. Le problème d'un puceau, c'est qu'il ne sait pas qu'il sait que… Pour féconder un… Il faut un ovule. Donc il s'avante des histoires qui n'est pas possible. Non, mais il n'y en a pas dans la bouteille, ça, directement ? Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci pour cette histoire féerique de fin de semaine. On va écouter Eric à Chartres, je vous prie. Bon, les histoires de saut de… Ah, ça relève de la magie, là, on est dans les histoires. Oui, c'est… L'autre jour, tu évoquais le fait que… on pouvait passer par… Je tire la chasse. Vas-y, ça fait pas plaisir, Marc. C'est ton finesse. Pardon. semble-t-il ? Au tout, t'as les goûts. OK, merci Arnaud, on va laisser Eric parler maintenant. Merci. Tu peux te rallonger sur ton lit. Semble-t-il, il n'y a pas beaucoup d'eau dans ta chasse d'eau. Mais bon. Merci Arnaud, merci Arnaud. Rallonge-toi et coupe ton micro, comme ça, ça te permet de rire à gorge déployée sans déranger le discours d'Eric. D'accord, merci Arnaud. Allez-y Eric. Oui, donc l'autre jour, tu as évoqué le fait que de ton côté, toi Maurice, tu avais fait un bypass de ton éducation en expliquant que les contraintes imposées par la morale des années 70, tu l'avais laissé de côté un peu tout ça et moi quand j'entends les sujets dont parle Arnaud notamment par rapport à sa sexualité, alors moi je n'ai pas bypassé toute cette éducation en fait et je l'ai toujours et j'avoue que ça me gêne un peu. Eric, on est un peu dans la... On est plus dans les comptes imaginaires là, on est un peu moins... C'est un peu moins brut quoi. L'intérêt c'est de l'interprétation, c'est-à-dire que c'est comment lui il imagine en fait. J'avoue que c'est difficile un peu pour moi de pouvoir échanger là-dessus. Oui mais Eric, on sort de sous les draps confinés du mec de 16 ans, là on va dans le garage quoi si tu veux. donc c'est quand même... Il y a une translation, il y a un déplacement... Ou pas en fait. Oui mais de penser simplement que dans un seau il puisse y avoir des foetus, je dirais que pour moi c'est le même dépassement moral que ce qu'on peut imaginer par rapport à la sexualité. d'accord Eric c'est parce que toi tu fais le point alors c'est intéressant d'ailleurs, tu fais le point pas au même endroit c'est-à-dire toi tu imagines qu'il y aurait donc tu acceptes en fait l'idée qu'il y aurait des foetus dans le seau de Javel alors que moi en tout cas j'imagine que c'est ton autre produit qu'il y avait sans doute dans le seau parce qu'en général les seaux on les utilise plutôt. Oui c'est pour ça qu'on enquêtait là en fait. Et qu'on peut l'interpréter après quand on est quand on a abusé un peu de la potion magique on peut imaginer plein de choses avec l'ensemble des éléments que l'on peut trouver dans le seau donc moi je... Oui mais moi je me place de son point de son point de vue à lui parce que je pense que lui est intimement persuadé de ce qu'il a vécu donc à partir du moment où je considère qu'il est intimement persuadé de sa réalité je la prends comme tel et je me dis voilà comment penser cette chose là quoi Donc Mais juste je dirais que c'est pas du tout une attaque mais est-ce que t'as déjà côtoyé ou connu des drogués t'es des amis qui sont tombés dans la drogue qui sont devenus Oui oui absolument absolument J'ai pas mal de copains qui sont tombés dans le loachiche notamment Ouais loachiche ça peut provoquer des hallucinations le loachiche mais quant à je pense que malheureusement quand t'as vraiment des alus moi j'ai des amis qui me disent comme si trop d'autres parlent avec eux parce qu'ils y croient quoi Oui Et donc si tu veux je me place de son point de vue à lui donc je considère que ce qu'il a ressenti est sa réalité et je la considère comme telle et donc si moi je dois en parler pour moi c'est un peu difficile c'est difficile de parler de choses qui dépassent la morale Maurice l'autre jour nous a dit qu'il s'était affranchi Il y a peut-être un plaisir de fraternité à la part d'Arnaud J'en doute pas mais si tu veux je ne me disjoint pas d'une forme de sexualité refoulée non plus si tu veux à ce moment là donc moi j'ai du mal à m'affranchir d'une forme de morale alors qu'il peut paraître désuète je le comprends mais d'une forme de morale classique j'ai du mal à m'affranchir de ça parce que j'estime que à tort ou à raison et je ne détiens pas la vérité mais j'estime que cela a été un pilier de nos sociétés et que nos sociétés occidentales et ça c'est pas un scoop je suis désolé de mettre un coup de froid un peu à l'émission ce soir alors qu'elle était plutôt rente et c'était intéressant d'ailleurs mais c'était ce vous le voyez bien elle se délit et se délitant je me dis que bypasser ou faire fi d'un certain nombre de choses n'est pas forcément quelque chose de positif pour tout le monde ça touche un peu tout il voit son copain qui a le museau de cheval qui pousse ça c'est pas sexuel par exemple oui oui mais je prenais ce point d'appui là en l'occurrence par rapport oui tu as peut-être raison quelque chose de sexuel à refouler voilà mais et donc pour moi c'est pour ça que moi je pense que ce serait bien d'avoir des assistantes sexuelles pour les personnes handicapées absolument absolument ça devrait être ça devrait être un désir humain un service public d'ailleurs ça devrait être un service public et et je pense que c'est je pense que ça serait une très très bonne idée et ça permettrait est-ce que par extension tu serais pour la légalisation de la prostitution ou la dépénalisation absolument absolument moi je pense que je pense que un des premiers instincts de l'homme tout à l'heure on parlait de de la paternité par exemple un des premiers instincts de l'être humain qu'il soit homme ou femme je pense que un des tout premiers instincts c'est la reproduction alors quand je dis la reproduction si c'est même inconsciemment je pense que c'est un des tout premiers instincts au delà du fait de se nourrir de voilà au delà au delà mais c'est un instinct qui est pour moi le socle de notre espèce et parce que d'abord nous sommes un espace animal comme les autres même si on pense évidemment ça a changé beaucoup de choses mais c'est un des premiers instincts c'est l'instinct même fondamental de l'être humain c'est la reproduction alors quand attention quand j'en parle le mot reproduction pour moi pour moi moi je dirais le sexe avant reproduction pour moi pour moi pour moi pour moi pour moi avec la matière grise pour moi pour moi pour toi pour moi pour moi le terme reproduction il faut l'entendre il faut l'entendre il faut l'entendre non pas dans l'idée de reproduire mais dans l'idée d'acte sexuel qui a pour conséquence la reproduction parce que ce qu'on vit actuellement ce que nos sociétés vivent d'un point de vue qui a pour conséquence la reproduction si on le veut mais on n'est pas obligé de s'accomplir pour se reproduire mais pour le plaisir mais tu as bien compris Laurent que en réalité le plaisir qu'on a à la reproduction c'est pour la reproduction non pas non on parle de plaisir dans l'acte sexuel mais ça veut dire forcément que c'est la conséquence c'est la reproduction mais c'est avant tout le plaisir immédiat imagine toi bien il n'est pas faux aussi il a raison Eric qu'on est mieux avec une nana avec qui on se sent bien il y a peut-être derrière ça cette idée derrière la tête inconsciemment que c'est une nana qui est potentiellement une reproductrice plutôt qu'avec une fille qui t'as rien à dire que c'était juste du sexe mais pas du tout ce que je veux dire par là Laurent si tu permets ce que je veux dire par là c'est que le plaisir que la nature a associé à l'acte sexuel est-ce que est-ce que tu crois pas que ce plaisir qui est associé à l'acte sexuel il a une intention ce plaisir oui il est programmé absolument l'intention c'est jouir l'intention c'est jouir l'intention l'intention j'ai craché l'intention la bite l'intention 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 du plaisir c'est la jouissance mais la jouissance il finit la reproduction il l'a entendu tu comprends non 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 mais oui non moi je suis pas d'accord avec toi moi c'est à dire que quand j'ai fait un acte sexuel c'est pour mon propre plaisir et aussi pour la plaisir de ma partenaire mais c'est pas dans l'idée d'avoir d'avoir une descendance moi ça m'est égal d'avoir une descendance et d'ailleurs j'ai en règle générale enfin que ce soit avec ma femme ou avec les autres personnes avec lesquelles j'ai j'ai eu des rapports je veux en sorte de ne pas laisser ma semence dans la dame tu vois enfin je veux dire je n'ai pas envie forcément tu la nettoie en partant c'est ça tu as ton petit aspirateur tu lui passes un petit coup d'aspiro avant de partir il a fini au coton tige t'as une lampe uv laurent mais c'est pas la finalité si tu veux la reproduction c'est pas la finalité quoi oui mais 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 si tu veux le point c'est pas que ce que tu penses ou ce que je le point c'est que il est notable de constater associé associé à l'acte sexuel se trouve beaucoup de plaisir or si tu réfléchis un temps soit peut aussi tu tu sors un petit peu dans de ton cas personnel du mien ou de celui d'un autre peu importe tu peux très bien imaginer le fait même pas imaginer constater que s'il ya un acte de plaisir qui est associé en même temps par voie de conséquence à un acte qui en réalité poursuit la lignée humaine tu ne peux pas les dissocier donc le plaisir que la nature a créé pour l'acte sexuel il est dans une seule et simple intention pour moi de mon point de vue et il n'y a pas que moi évidemment qu'ils le dire mais c'est la reproduction de l'espèce humaine mais toutes les choses utiles et du plaisir tu as remarqué quand tu vas chier ça fait du bien absolument ça te soulage et non c'est bon pas pour pas d'emploi et donc il ya un côté c'est qu'ils vont on est programmé exactement tu vas à la salle c'est pas douloureux quoi tu vois c'est exactement donc imagine bien que si une femme ou un homme aussi l'espèce humaine pour se reproduire et bien n'aurait pas de plaisir un minimum de plaisir associé je pense que l'acte je pense que la probabilité je pense que la probabilité qui puisse y avoir une reproduction elle diminue promptement en fait et donc certes toi tu as du plaisir quand tu fais l'acte de l'acte sexuel j'en conviens je peux remettre en cause évidemment ton plaisir mais en réalité il ya des intentions qui sont sous-jacentes et qui dépassent le plaisir c'est ça qu'on veut entendre sur les hermaphrodites qui enquêtent fœtus dans la javel avec la matière grise je pense qu'ils ont pris un peu d'ici d'avant c'est à faire le suivi voilà ouais c'est par les riques le cerveau de l'exposition là la matière grise tête fœtus à être encore lors de bras lors de jambes en silicone ou je sais pas quoi c'est le premier cas scientifique recensé là alors on sait pas trop quoi en penser donc voilà j'ai des chercheurs qui m'ont contacté dans la clinique du docteur raoul à satan et à barthélemy durand c'est un bâthélemy durand alors mélodie au point mélodie vous dit à maurice il a dit que le mec il a dit le mec que tout ce qui est utile est source de plaisir mais accoucher c'est douloureux donc il est bête oui et ben c'est très vrai et c'est pas et tous les animaux c'est pas douloureux chez eux donc c'est vraiment je sais pas pourquoi nous les humains c'est douloureux ouais c'est marrant ça peut-être qu'on peut trouver une réponse à ça d'ailleurs une réponse religieuse scientifique 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 même un mouton aille et aussi vous remarquerez que la jument quand elle met le petit à la vie marche en deux secondes alors que nous on est vraiment des larves quoi pendant longtemps et moi mes fœtus ils avaient de la matière grise j'étais quatre c'est les quadruple et j'ai fait des quadruple et dans un seau de javel alors eric est ce qui nous explique par rapport à ça sa matière grise et dans un seau en plastique un seau en plastique avec un peu de javel et moi j'ai sorti par toute sa matière grise est sorti par la bite c'était dans un labo c'était dans un labo p4 non mais non il en a plus Michael si tu veux me rabaisser tu peux t'as qu'à dire ça mais non mais moi j'ai jamais entendu ça personnellement et puis après c'est toi qui m'appelle hier soir tu m'as appelé mais non c'est toi qui m'appelle mais non c'est vous réglerez vos problèmes de couple entre vous il y a Amon qui est sur le chat qui dit qui dit les animaux ne hurlent pas mais ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas ouais Arnaud je peux pas t'interrompre mais la cam elle marche chez Timon ou pas ? ouais bah on te voit ouais par contre la petite moi j'ai pu faire des enfants dans la javel encore une fois par contre Fred la petite là elle a l'air de de commencer à aimer tout le monde ou c'est juste c'est son chéri c'est son chéri qui est qu'elle vient d'embrasser ou non non pas du tout non non c'est pas son chéri elle est juste tendre et elle est tendre c'est bien ça elle est tendre c'est ça elle est tendre et c'est bien c'est bien d'être tendre et on la remercie ouais faut la féliciter pour sa tomber je m'enjoint à Lucas de Saint-Chamond pour la remercier je vais faire le même geste que lui ah très bien donc juste pour terminer par rapport à ce point là en revenant un petit peu en arrière par rapport à la paternité tout à l'heure je pense que les questions que certains se posent parce que dans l'assemblée ce soir dans les contributeurs de l'émission vous êtes tous célibataires si j'ai bien compris et vous n'avez pas et vous n'avez pas d'enfant Lucas n'est pas célibataire lui disons vous n'avez pas d'enfant en fait et ce qui était intéressant c'était vous écoutez sur la notion de les moments de la paternité ou les moments de la maternité pour une femme c'était intéressant de vous entendre parce que en fait ce sont des questions que l'humanité se pose enfin qu'une partie qu'une partie de l'humanité se pose parce qu'on dispose de moyens tu dirais sophistiqués de de réception j'ai envie de faire un enfant là ah ouais ah ouais merci merci beaucoup merci beaucoup c'était très joli cette image elle vient de nous faire voir son string c'était très beau ce string bon pardon je suis désolé excuse moi pardon Eric non 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 vas-y il faudrait il faudrait juste que Fred ah ouais il faudrait juste que Fred dise un petit mot pour que son image revienne sur le devant il faut pas parler là pour voir rappelle moi son prénom Fred s'il te plaît je sais pas que c'est Sarah Sarah il faut que le montez ça Sarah voilà c'est parti voilà on va pas laisser ça on va juste on va juste sous-tif il faut faire monter la pression mais jamais il n'est baisse nous faisons monter la pression pour que Sarah puisse puisse enlever son soutien-gorge alors pour qu'on puisse ah ouais il met la fumée il a tout pour que pour que ce soit très 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 chaud comme ambiance je vais taper une queue je vais essayer de faire un bébé dans la jambelle non 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 coupe ton micro attends parle Fred parle Fred pour que l'image revienne sur le devant ah yeah 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 ah ah she's got a nice one ok très bien on voudrait la féliciter tourne-toi pour ceux qui ne sont pas dans le qui ne sont pas dans les dans celles et ceux qui regardent l'émission et enfin qui peuvent voir les images Skype Agathe est en train de nous faire nous offrir un moment de plaisir et de joie Sarah pardon est en train de nous offrir un moment de plaisir et de joie elle a baissé son pantalon et donc on voit son string qui ah ouais très bien qui est quand même un string qui rend plutôt elle essaie bien de s'y prendre plutôt joyeux ça c'est ça c'est une soirée à faire des heures cycles comme retour ça c'est une soirée qui donne à oui elle donne envie de rester elle donne envie de rester on a pas vu les spas ça va elle a pas osé elle a pas osé de nous montrer c'est ça bon attends attends c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini ça c'est que ah ouais c'est pas mal ah ouais petite fessée petite claque voilà là c'est elle a un beau corps yeah quel beau gosse c'est Fred Fred a la gentillesse de se mettre à la manœuvre on comprend pourquoi il veut attendre 45 ans et ma chérie ma chérie il fait voir les tétons ça donne une autre dimension ça donne une autre dimension à la ça lui a coûté cher ces conneries on aurait pu tous tous se fâcher on aurait pu tous se fâcher d'imaginer que Fred et ses amis enfreignaient la enfreignaient l'interdiction de se rencontrer mais là avec avec le merci elle vient de nous montrer un de ses tétons merci beaucoup à Sarah ça donne de la joie à cette soirée de confinement tout le monde y met du sien c'est cool ouais c'est ça l'ambiance a l'air d'être d'être plutôt en tout cas pour ceux qui sont pour ceux qui sont seuls à la maison c'est vrai que ça c'est autre chose pour ceux qui sont seuls à la maison grâce à l'intervention de Sarah le week-end ne sera pas pareil merci beaucoup pour la langue bientôt pour voir formidable grâce à toi on va tous je vous aime ouais pas tant que nous pas tant que nous et voilà donc écoute c'est un très beau cadeau c'est un petit cadeau de la soirée qui va durer toute la semaine comme dit comme dit Arnaud un petit final un petit final et forcément et forcément tous les garçons ont une pensée pour Fred et ses amis donc qui vont terminer la soirée avec Sarah avec laquelle tout semble enfin la soirée semble très comment je pourrais dire ça une soirée plutôt une soirée de création quoi en même temps en même temps Maurice s'il n'y avait pas eu le confinement tu aurais certainement accepté mon invitation et tu aurais pu la rencontrer j'avoue que présenter comme ça Fred ça te donne un peu envie de venir à Metz j'avoue ça fait longtemps que je ne suis pas passé c'est vrai que toi tu sais vendre ta ville et tu donnes vraiment envie de la visiter il est bien l'office de touriste là-bas imagine Maurice qu'il y a aussi celles qui ne sont pas là ce soir et ouais donc je te fais confiance donc j'imagine bien je vais peut-être séjourner à Metz finalement bizarrement bizarrement non c'est non c'est que je pense que tu es un très bon représentant de la région et que tu fais partie des personnages qui donnent envie de visiter c'est ça et puis tu as envie de visiter un petit peu Metz aussi le palais du gouverneur ah tout à fait tout à fait je m'imagine bien avec mon appareil photo en train d'immortaliser quelques passages devant des monuments pour faire bavé pour faire bavé de joie pour faire bavé de joie à celles et ceux qui ne m'auront pas accompagné tu vois en gros de la vertige je te fais un gros câlin bon moi merci c'est tout partagé ma série est vraiment ça va bien du fond du coeur bon très bien alors avant que avant que ça avant que ça du coeur je sais pas mais il était poli hein voilà ouais c'est très bien restons polis et courtois c'est très bien c'est un bon début c'est un bon début voilà on va laisser Eric on va laisser Eric finir sa phrase il s'est fait voler un peu la vedette par Sarah qui rien que son apparition a tout de suite transformé désolé Eric on est des mecs non non mais je félicite Sarah je félicite pour son activité ce petit bonus organisé par Fred et Sarah en tout cas elle a un très très beau postérieur alors moi sur mon écran c'est un peu brouillé parce que je n'ai pas tous les pixels tous les pixels ah c'est dommage ouais t'as raté un bout d'image des uns et des autres mais en tout cas j'ai vu des formes ongulées avec un trait noir et un trait vertical et un trait horizontal et donc mon imagination c'est un même quand tu parles de cul Eric c'est c'est même quand tu parles de cul je te jure je suis désolé je suis désolé je t'en prie t'as d'autres qualités je te remercie mais en tout cas merci Sarah et j'espère que tu reviendras nous voir attends Arnaud laisse le parler maintenant laisse le parler on a vécu ce moment d'émotion tous ensemble c'est vraiment formidable mais j'aimerais bien entendre Eric sans qu'il soit interrompu on fait la vaisselle en plus c'est la fin parfaite voilà coupez votre coupez moi je n'invite pas pour rien non plus ouais je suis à on va laisser on va laisser Eric finir coupez votre micro tous ceux qui sentent qui ne pourront pas se retenir coupez votre micro comme ça vous allez pouvoir faire tous vos commentaires à la maison de manière à ce qu'on puisse entendre Eric finir des phrases c'est possible vas-y Eric je te remercie Maurice mais bon félicitations Sarah et merci à Fred en tout cas pour l'initiative et je ne sais pas quel âge a Sarah c'est une vingtaine d'années une trentaine d'années je ne sais pas mais un peu plus un peu plus un peu plus bah écoute c'est tout à son honneur alors donc un petit peu plus de quarante un petit peu plus de quarante bah écoute donc c'est en plein dans les années dans les années socialistes et oui absolument et donc on est en plein dans ce que souvent on partage ici par rapport à l'état social mais je lui en veux pas au contraire c'est très bien et je crois que je crois que c'est intéressant et je ne sais pas si Maurice enregistre ce qui se passe au Skype je ne sais pas s'il y a des archives Skype qui sont conservées par Maurice Radio Libre alors on enregistre le son on enregistre le son mais on n'a pas le droit d'enregistrer l'image donc on n'enregistre pas l'image d'accord ok c'est ce qui vient pour nous en fait finalement donc voilà merci Fred et je passe la main voilà on va écouter Lucas de Saint-Chamond s'il n'est pas trop chaud moi je me suis un petit peu attaqué au Côte d'Iron je me suis dit putain j'ai passé un week-end tout ça ça va être la galère je change de sa sœur à Lucas tu m'aimes bien toi t'aimes bien la fonde mais tout le monde t'aime bien Lucas en fait tout le monde t'aime bien t'es une bonne patte en fait je suis une bonne patte je suis gentil enfin tout le monde ne dit pas la même chose il y a encore un bâtard il n'y a pas longtemps qu'il m'avait aligné des douilles de fusil devant chez moi devant ma porte il a aligné des douilles de fusil ah ouais mais tu sais ce que les gens pensent de toi ça n'a pas une grande importance en fait ce qui est important c'est de savoir en fait ce que toi tu penses des gens qui te jugent en fait parce que quand ceux qui pensent de toi commencent à aligner des douilles de fusil devant chez toi t'as plutôt quand même intérêt à savoir quelle est leur attention je sais pas moi j'habite pas à Saint-Chamond mais moi je me serais posé la question quand même c'est ce qui l'attend 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 c'est encore c'est un message c'est quoi ? en tout cas attends deux secondes tout cas je mettrais bien une cartouche à ta soeur calme toi un peu calmons nous c'est bon le je dirais putain qu'est ce qu'elle est belle une gonzesse mais t'imagines même pas c'est pour ça je mettrais bien une cartouche calme toi je sais pas si c'est réciproque ça va dégénérer ça va dégénérer en tout cas en tout cas ouais c'est une super super émission et puis ouais je pense que c'est pas mal pendant le confinement j'ai bien aimé le concept de la musique je pense que la gagnante ça restera Florence qui a sorti je sais pas ça m'a fait bizarre d'entendre du Ray Charles sur Maurice Raduim à nous aussi hein à nous aussi ça nous a fait bizarre mais j'ai pas compris que gagner il y a quelque chose à gagner bah oui il y a le chèque de 200 000 euros voilà pourquoi j'insiste depuis le début je voyais qu'il y avait un truc pour la gloire pour la gloire Florence a gagné ce soir ce que tu voulais dire par là elle a gagné le jeu la gloire d'avoir sorti la musique qui a un petit peu un petit peu ah c'est le Luc Ador c'est tout le monde le Luc Ador voilà c'est le Luc Ador c'est le Luc Ador c'est le Luc Ador sinon j'ai emmerdé Maurice encore c'est une vieille en mort ça t'es trop jeune pour donner des bons points t'as aucune connaissance de la vie ah bon c'est sûr ne pas travailler va au bac à sable va jouer au bac à sable va jouer au bac à sable va au bac à sable c'est quand même le seul d'entre nous qui ait une gonzesse c'est quand même le seul de la bande à avoir une gonzesse à la maison donc l'envoyer jouer au bac à sable tu vois en même temps c'est un peu perturbant calme toi calme toi Arnaud Arnaud calme toi calme toi allez vas-y calme toi Arnaud vas-y Lucas ouais donc du coup euh coupe ton micro Arnaud coupe ton micro mais euh et du coup je me posais une question euh en ce qui concernait tu sais le le la monnaie que tu proposais c'est à dire le l'argent ppn produit de première nécessité l'argent ppn d'étiqués de rationnement quoi non pas du tout l'argent ppn non 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 c'est pas d'étiqués de rationnement c'est plutôt du en fait de l'argent ppn pour que les gens puissent donc les gens qui sont vraiment dans la nécessité non c'est pour non c'est pas c'est pas juste c'est pas juste pour pour ceux qui qui sont dans la dans la difficulté c'est une monnaie pour pour tout le monde pour tous ceux mais qui qui ne permet que d'acheter des produits de première nécessité voilà d'accord ouais oui oui ben par exemple là où tu peux tu pourrais apporter une nuance c'est à dire que les produits de première nécessité c'est on y regroupe tout ce qui est alimentaire mais dans tout ce qui est alimentaire non pas du tout on n'est pas forcément non non pas du tout on n'y regroupe pas tout ce qui est alimentaire on fait une liste par pays de ceux qui de ceux qui rentrent dans la liste des produits de première nécessité puisque il ya aussi les produits de santé dans les produits de première nécessité ah d'accord par exemple les doliprane non le doliprane c'est un médicament donc ça n'a rien à voir non mais le savon le dentifrice certains dentifrices donc pas tous mais certains dentifrices certains savons rentrent dans le cadre de ces produits qu'il faut qui sont nécessaires donc à tous regarde là on nous dit tous il faut vous laver les mains avec du savon donc ça veut bien dire qu'à un moment il faut qu'il y ait un savon qui soit dans la liste ah ouais ouais un savon par exemple tu parce que ça serait ça c'est compliqué là si vraiment on rentre dans les détails il faudrait faire carrément du cas par cas parce que le paquet de toilettes est-ce que c'est dans le produit de première nécessité ? oui c'est dans la région du monde puisque les produits de première nécessité ne sont pas les mêmes à Madagascar et à New York ou à Saint-Chamond tout à fait tout à fait c'est en fonction des habitudes de consommation aussi des gens voilà ah ouais pour moi ça voulait dire première nécessité je pensais que c'était ce qui est lié à la survie quoi tu vois c'est-à-dire le lot c'est-à-dire que là en fait c'est le préfet qui décide non c'est-à-dire que là on parle de l'établissement de la création de la monnaie de la première nécessité dont je suggérais la création donc voilà il faudrait établir une liste alors dans certains pays comme ici c'est simple c'est facile parce qu'il y a l'huile il y a les légumes la plupart des légumes il y a le sel il n'y a pas le poivre il y a le savon qui est produit ici etc ensuite quand on va aller en France ça sera un peu plus complexe mais voilà on va établir en fait ces listes chaque pays va établir sa liste dans laquelle il y a une peu de produits très peu de produits le seul truc qui est un peu étonnant par rapport à la première nécessité pas au produit de la nécessité parce qu'en fait là on est dans un cas particulier en ce moment vu ce qu'on vit mais est-ce que le besoin de sexe par exemple pourrait être considéré comme un produit de première nécessité alors après c'est après c'est des cd des conversations moi je pense pas parce que finalement si tu regardes la plupart d'entre nous on peut vivre sans faire de sexe mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un besoin est-ce que c'est pas un besoin qui a la longue en fait sur la longue haleine en fait devient un besoin mais là tu rentres plutôt dans le domaine de la santé alors là on bascule on va considérer que le sexe on est plus dans le côté dans le soin de soi d'accord pour l'équilibre soi que la nécessité qui t'empêche de mourir quoi en fait puisque le c'est plus pour l'hygiène mentale voilà ouais mais ça ça peut en faire partie tout dépend du temps de la durée dans laquelle tu n'es pas enfin dans laquelle tu es confiné en fait alors justement justement on fera si vous donnez une idée on fera une de ces semaines on fera je vous demanderais sans doute d'établir votre liste des produits de première nécessité et là dedans il y aura très peu de produits donc faudra que vous nous envoyez ça et puis on pourra imaginer regarde les mecs qui sont handicapés par exemple ils ont récemment eu droit à des nanas qui venaient chez eux pour voir en fait est-ce que là on n'est pas à la frontière on va considérer que pour une partie de la population c'est de la prostitution et pour une autre ça va être des produits de première nécessité d'accord mais là on sort du débat de départ qui est établissons d'abord la liste des nécessaires des indispensables de ceux qu'on va te donner quand tu es en prison voilà et ensuite on pourra élargir on va laisser lui on va laisser du coeur oui de ton côté oui j'imagine bien parce que la soirée est pas fini lucas tu termines ta phrase ou tes quelques phrases et ensuite on va écouter fred et on fera les procédures de sortie allez-y lucas et ben écoute je bon je me suis un petit peu je me suis j'ai un petit peu exagéré ce soir j'avais une bouteille de côte du rhône je l'ai sifflé assez rapidement on va pas rentrer dans le détail boire en sous consommer avec modération l'alcool il faut l'acheter mais il faut pas le boire ce qui est bien c'est qu'on sait ce qu'on sait ce qu'on sait c'est que vous ne l'avez pas vous n'avez pas bu c'est ça fred c'est ce qui est bien je vous félicite acheté beaucoup pour faire marcher le commerce et ça c'est bien et on vous en remercie très bien écoute je 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 laisse je laisse la main voilà on va écouter fred de messe et ensuite on va attaquer les procédures de sortie allez-y fred moi en fait c'était bon début de la discussion c'était plus par rapport à la discussion qu'on a vu on a pu avoir avec michael par rapport au fait d'avoir un enfant c'est vrai que moi je considère que il faut donner le meilleur en fait il ya je pense qu'il ya deux écoles il ya les gens qui ne réfléchissent pas forcément à ce qui se passe quand ils ont un enfant et puis il ya ceux qui se disent bon ben on va être ce qui est enfin ceux qui sont les on va dire on va les considérer comme les réfléchis en fait qui réfléchissent beaucoup plus avant d'agir je crois que c'est une question de maturité tout simplement mais c'est ce que je te dis en fait c'est c'est la base d'envie et d'envie et c'est la base de mon propos en fait je pense que ce que tu dis là en fait c'est juste c'est à dire que il faut pouvoir en la maturité c'est aussi se dire ben voilà maintenant aujourd'hui je suis capable d'en avoir un voilà et ça c'est pour moi la meilleure enfin c'est la meilleure configuration pour le gosse je veux dire que c'est 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 toi tu le fais parce que tu es prêt mais en fait en réalité si tu donnes en même temps en étant prêt en fait tu donnes les meilleures chances à ton homme t'aurais fait pareil en 1920 ou c'est vrai ou tu vois ce que je veux dire dans une autre époque avec une autre éducation oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est vrai c'est vrai que le monde il a entre 1920 et maintenant il a changé c'est vrai le truc c'est que moi moi je suis né en 1981 donc je réfléchis par rapport à un mec qui est né en 1980 c'est à dire que si j'étais ami si j'étais né en 1920 c'est vrai que des fois probable je suis désolé fred c'est pas une très bonne date oui mais peu importe regarde mon père il est né en 37 il a eu deux enfants moi il m'a eu il avait 42 ans il attendrait plus d'enfants en fait il voulait pas forcément d'enfants en fait et il m'a eu moi je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe 35 il a connu la guerre en plein lui ouais oui bien sûr oui effectivement il a connu la guerre c'est vrai mais il s'agrandait pas à ça donc il a un rapport à l'enfance tu vois déjà tu vois s'il est né en 37 en 39 45 en 39 il avait deux ans bon entre ses 8 ans l'enfance il a quand même connu l'enfant il a quand même connu la guerre c'est à dire qu'il a eu dans son histoire en fait un passé où il y a eu la guerre en fait et où il était assez grand pour pouvoir comprendre ce qui se passait par rapport au fonctionnement global du pays etc on n'est plus on n'est plus dans cette époque là maintenant aujourd'hui le monde il a changé les rencontres ont changé les relations entre les hommes et les femmes ont changé et les mecs ont pu aussi s'adapter au comportement des filles parce que le comportement des filles il a changé aussi c'est à dire que moi je crois que c'est plutôt l'inverse c'est les filles qui sont adaptées aux mecs un peu qu'ont adopté la qu'ont un petit peu voilà qui s'autorisent aujourd'hui la liberté que les mecs avaient avant moi je pense que ouais ouais d'accord les mecs finalement ils n'ont pas vraiment changé mais alors en fait si tu considères que la place du mec c'est le mec qui décide en fait un peu non c'est pas du tout ce que je dis c'est que le mec avant s'octroyait des libertés et qu'aujourd'hui les femmes elles veulent les mêmes et donc du coup ça fait un bouleversement tu vois mais donc du coup du coup ça retarde un petit peu la manière en fait d'envisager le couple parce que le mec il est plus frileux en fait simplement parce qu'il sait qu'il peut tomber sur une maman qui va peut-être être plus indépendante c'est plus risqué tu veux dire c'est ça ? oui c'est plus risqué oui tout à fait oui que de quitter ou oui et tout ça dans un contexte où on sait très bien que par contre la loi elle a quand même gardé l'avantage pour les filles c'est à dire qu'en fait un mec qui se marie aujourd'hui il sait très bien que qu'il risque plus de perdre en fait qu'une nana il a en fait les inconvénients sans forcément avoir les avantages donc c'est vrai que bon c'est l'égalité des sexes enfin la volonté d'égalité des sexes même si pour moi c'est un truc ridicule puisque en fait les sexes sont complémentaires et non pas égaux fait que la place du mec bah le mec il a bah les hommes vont devoir faire des il y a des associations de papa aujourd'hui tu vois des associations de père qui se font enlever un peu leurs enfants et que voilà dans des conditions pas possibles ils peuvent plus jamais les voir quasiment et tout je pense que maintenant oui bah maintenant c'est au tour des hommes de se battre pour certains droits c'est un peu bah oui exactement c'est ça le truc c'est que et donc du coup bah forcément les mecs sont plus frileux et donc ils ont des enfants plus tard parce qu'ils savent que avoir des enfants un peu jeunes des fois ça peut te mettre vraiment dans la merde non mais ça tétanise beaucoup d'hommes effectivement l'indépendance des femmes tétanise beaucoup d'hommes c'est ça bien sûr tout à fait tout à fait très bien on va quand la société évolue plus vite notre cerveau un peu primaire un peu tout à fait je suis bien d'accord on va écouter les procédures de sortie je suis désolé pour ceux qui étaient là et qui avaient envie de parler c'est vrai que ce soir vous n'avez pas pu beaucoup parler parce qu'on a donné beaucoup de place à la musique puisque c'était notre soirée DJ je vous remercie d'ailleurs les uns les autres ceux qui sont sur mon écran d'avoir eu la gentillesse de venir pour échanger puisque c'était une de nos peurs on s'est dit merde si jamais on fait la soirée dance personne va venir causer dans l'émission qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait donc je suis ravi de vous avoir eu et qu'on ait pu échanger sur des choses diverses et variées même si vous avez été beaucoup coupé et puis il y a eu de l'animation franchement ceux qui sont venus ils ne peuvent pas regretter même si vous avez été beaucoup coupé ce soir donc on va écouter la conclusion de Mickaël à Paris comme je disais honnêtement on peut pas se plaindre on a été gâtés donc voilà bah écoute merci Maurice d'avoir passé mon titre merci d'avoir tenu là on fait du rab jusqu'à 1h30 la française et passe un très bon week-end remets toi de cette semaine de folie et puis mange bien de la langouste évite de trop penser à nous à lundi Maurice Alors Canral et bonne nuit à toi merci d'être venu on va écouter la conclusion de Laurent à Miami Florida USA Oui bah écoute un grand merci Maurice pour ton émission qui était encore génial ce soir avec la programmation des auditeurs qui était vraiment super aussi j'ai bien aimé et puis les interventions aussi des participants qui ont été qui étaient très sympas donc ce sujet là sur la paternité ça ça rejoint le livre que je suis en train de lire justement en ce moment que je vous conseille qui est pas mal qui s'appelle Lucas sans S et qui est de Franquillier et c'est sur la justement le désir d'être d'être parent et et donc de trouver les moyens pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants des moyens alternatifs mais voilà mais en tout cas il est pas de Saint-Chamond alors en fait non 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 je pense pas non mais en tout cas merci Maurice pour cette émission extraordinaire et puis bah merci aussi d'être là chaque jour que tu fais enfin voilà c'est c'est à chaque fois un vrai plaisir merci à tous merci à toi rock'n'roll et bonne nuit rock'n'roll et bonne nuit et bonne nuit à toi merci d'être venu oui c'était la photo de la langouste que j'ai mangé tout à l'heure que j'ai montré sur YouTube la conclusion d'Arnaud à la Fertéalais ouais Maurice je voulais saluer tous les auditeurs tous les intervenants les remercier enfin il y en a que je remercie plus que d'autres tu comprends Maurice qu'il y en a que je préfère qu'eux qu'il y en a que j'aime moins bon voilà c'est pour ça ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront je vais pas les citer pour pas leur faire de la pub parce que je les déteste voilà donc moi Maurice je voulais te remercier pour cette émission vraiment je voulais remercier notre ami pour avoir monté Sarah ah d'accord je crois que tu allais remercier Laurent de Miami merci Laurent ouais Laurent lui je l'adore toi Moret je t'adore aussi enfin je t'apprécie aussi j'aime bien les fesses à Sarah j'ai bien aimé le cul Sarah entre guillemets voilà voire plus l'affinité bon moi je crois que je vais je vais me mettre sur un site sexy quoi ah je croyais que t'allais je croyais que t'allais aller sur le site du je croyais que t'allais foncer sur le sur le site du collège de France qui est ouvert à tous en ce moment et dans lequel il y a beaucoup de ressources très intéressantes Lucas ou comme Eric je suis pas comme ça non moi c'est les adultes qui m'intéressent c'est les adultes bah sur le site sur le site sur le site du collège tu m'entends Arnaud ou pas ? sur le site du collège de France il y a beaucoup d'adultes hein ? ouais je sais pas mais le fait le mot collège m'attire pas honnêtement moi je suis allié sur euh j'adore cet échange tu vois moi j'aime bien j'aime bien le collège de France je n'avais jamais pensé merci beaucoup Arnaud d'ailleurs j'avais jamais pensé qu'un jour quelqu'un puisse dire un truc pareil le collège de France c'est pas un endroit où il y a des enfants je me prémunis quand même à l'avance ouais t'as raison je me prémunis j'avais jamais imaginé ça comme ça j'ai pas envie de faire 20 ans de placard ouais ouais t'as raison je vais pas sur le site du collège de France pour éviter de prendre 20 ans de placard c'est très bien pardon Arnaud excuse-moi c'est ta conclusion tu es vraiment très très bonne moi je crois que je peux aller sur un tube euh en fait je sais pas si les gens connaissent tube 8 euh Laurent tu connais tube 8 tu as un signe de la tête non je connais pas je vais aller sur tube 8 je vais aller sur tube 8 je vais aller sur tube 8 et puis je vais me taper une queue je crois mais je vais mettre le tout dans l'assaut de Javel pour voir si je refais 4 fœtus avec la matière grise et tout tu vas bien alimenter tu nous diras la vie tu nous diras la vie euh j'appellerai l'institut Pasteur j'appellerai l'institut Pasteur pour faire euh peut-être je fais une recherche contre le coronavirus enfin voilà je vous explique ma vie non mais voilà la Javel c'est mieux voilà voilà non mais de la faite j'avais la copente on va aller laisser le faire sa conclusion sur des images donc de Michael de Paris c'est finible là c'est finible là merci et je vais me masturber dans l'assaut de Javel ok je vais voir si j'arrête les 4 fœtus avec les 4 matières grises on a compris le concept dans le site Javel avec les 4 membres chacun et j'essaierai de ne pas tirer la chasse parce que voilà je pense que ça peut avancer la recherche parce que je pense que je suis arrivé mais ne garde rien pour moi en tout cas hein j'ai pas du tout envie de voir ok prends une photo et on la verra sur maurice.livre.com sur le site de maurice.livre ça fait du bien quoi donc merci Maurice pour ta semaine de travail et puis n'oublie pas une chose Arnaud c'est ah non mais toi j'ai pas envie de t'écouter déjà n'oublie pas de te rapprocher de Dieu aussi tu vas me gâcher le week-end t'es comme Lucas t'es pareil à mettre dans votre sac alors c'est bon allez les gars mettez votre sac dans votre sac ok d'accord voilà donc Maurice t'apprécie merci pour cette semaine magnifique j'ai vraiment aimé les missions de mercredi avec le rock mélancolique et vraiment là c'est je crois c'est Michael il nous met des vidéos là c'est hardcore c'est du sexy quoi c'est pas les meilleures vidéos celles-là elles sont pas ok merci ça me fait pas bander en fait moi je vois ça mais moi je sais pas pourquoi mais moi je préfère Sarah Sarah si tu nous fais un petit bisou avec tes fesses non 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 allez Arnaud allez 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 il faut y aller là allez Arnaud allez Arnaud Maurice allez Arnaud allez Arnaud et bonnet à toi merci merci d'être venu allez on va écouter la conclusion de d'Eric de Chartres excellente soirée avec les extraits des vidéos et des chansons et excellent week-end à toutes et à tous et à bientôt alors qu'on va aller bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Lucas Saint-Chamond super émission franchement super émission merci de la faire merci à tout le monde je vais pas dire bisous parce que ce sera assez répétitif je vous encourage à continuer bonne soirée bonne soirée bon week-end alors qu'un roi et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion de Fred à Metz ben écoute moi je dirais que tu vois malgré le confinement on a trop blessé les règles on s'est rassemblé ce soir et puis bon malgré tout ça j'étais quand même avec vous ce soir bon là apparemment ils sont partis un petit peu dans une pièce un petit peu sombre je vais aller voir ce qu'il se passe et puis je vous tiendrai au courant lundi ouais avec beaucoup de plaisir parce que là il n'y a plus personne je suis tout seul on prend des bruits un petit peu dans le couloir mais il n'y a plus beaucoup de bruit en fait je vais aller faire un petit tour on va voir ouais ouais il faudrait que Mickaël arrête les images là merci Mickaël merci beaucoup on est dans le même registre ouais on imagine ouais on imagine que ça doit être un truc un peu comme ça et ben écoute merci Fred d'être venu je te souhaite une très agréable nuit apparemment si vous n'avez pas vous emmerder là Sarah a l'air d'être très sympathique donc profite de la nuit et merci d'être venu passer une partie de cette soirée avec nous et sois prudent quand même merci à vous parce que le confinement il faut quand même le respecter je pense normalement oui c'est vrai t'as raison bon alors qu'il y aura les bonnes et à toi merci d'être venu je salue encore une fois toutes celles et ceux qui ont contribué à cette soirée toutes celles et ceux qui ont envoyé des titres on s'est bien amusé et je vais te laisser avec un titre que je sais pas un peu de circonstances que nous qu'on aime bien qu'il n'y a pas de grand chose à voir avec avec la cerise mais normalement qui devrait permettre de manger un bon gâteau je te souhaite un très agréable week-end merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !